— Chers collègues, bonjour. Voilà. Je vous laisse vous asseoir tranquillement. M. Giraud. M. Jolivet. Voilà. Très bien. En fait, personne m'écoute, mais bon. Non, toi, oui. Bien, on commence. Notre ordre du jour appelle l'examen du projet de loi relatif au résultat de la gestion et portant approbation des comptes de l'année 2023. Je vous rappelle que ce texte a été présenté en Conseil des ministres le mercredi 17 avril, jour où nous avons auditionné le ministre Thomas Cazenave, également entendu le premier président de la Cour des comptes. On peut aussi relever que cette année, à l'inverse de l'année dernière, le gouvernement n'a pas présenté plusieurs projets de loi de règlement pour chacun des trois exercices budgétaires, non encore seuls, dès à 7 heures, 2021, 2022 et 2023. Il s'est contenté dans le projet de loi de règlement pour l'année 2023 d'inclure deux articles, 7 et 8, qui prévoient l'affectation du résultat patrimonial de l'exercice 2021 et de l'exercice 2022. Sans plus tarder, je vais donner la parole au rapporteur général. Oui, ce que je propose, j'allais le dire après, mais en théorie, on est comme dans un texte PLF, c'est-à-dire le ministre est venu. Il y a eu des DG de chaque groupe, donc normalement, on ne fait pas de DG au stade de la commission, si tout le monde est d'accord. D'accord ? On les fera en séance. Voilà. Après, au moment des défenses des amendements, chacun peut évidemment en profiter. Bon, s'il y a des demandes, moi, je veux bien m'ouvrir des interventions, mais si ce n'est pas le cas, ça serait peut-être aussi bien. D'accord ? Ok, tout le monde est d'accord. Jean-René Cazenave. Ah, du coup, du coup, Jean-René Cazenave, pas de DG, donc on va passer directement à l'examen des articles. Parfait. On va passer à l'article liminaire. Amendement numéro 27. Madame Maximi, si elle s'assoit. Mais ce n'est pas sympa, mais... Bah, si vous pouvez dire défendu. Suppression de l'article liminaire. C'est un amendement de suppression. D'accord, donc il est défendu. Mickaël Boulou. Oui, merci, monsieur le président. C'est un amendement de suppression également identique, mais je vais le détailler un petit peu. Il vise à supprimer cet article, parce que l'adoption de cet article reviendrait, d'une part, à valider une gestion insincère, eu égard aux écarts importants entre la LPFP, la loi de finances initiales et le constat final, et d'autre part, à valider une politique économique fondée sur le mythe du ruissellement, qui est censée venir, mais sans jamais venir, alors que les Français s'appauvrissent constamment, et que le pays connaît à l'international un déclassement chaque année plus inquiétant. Donc, nous convenons de supprimer cet article, et comme ça, on ira plus vite. Monsieur le rapporteur. Merci, monsieur le président. Ravi, chers collègues, d'avoir cette discussion avec vous. Donc, peut-être préciser par rapport aux amendements et exposés qui ont été faits, c'est qu'on ne peut pas parler d'insincérité. La Cour des comptes a été extrêmement claire par rapport à ça. Il y a certes un écart significatif, il y a un écart significatif entre ce qui était prévu en loi de finances initiales et ce qui a été constaté, l'exécution qui a été constatée, mais personne ici ne peut parler d'insincérité. Ça voudrait dire qu'il y a une sorte de volonté de nuire ou de cacher quoi que ce soit, et ça n'est évidemment pas le cas, et je vous propose peut-être d'avoir un débat argumenté et d'éviter ces qualificatifs qui, à mon avis, sont déplacés. Sur le contenu de cette loi de règlement, vous savez qu'elle est extrêmement encadrée par la loi que nous avons votée, nous, parlementaires, sur la LOLF, et qui précise l'intégralité du contenu de cette loi de règlement, qui a d'ailleurs changé de nom, mais appelons-la toujours loi de règlement. Qu'est-ce qu'il doit y avoir dans l'article préliminaire ? Qu'est-ce qu'il doit y avoir dans l'article 1 ? Etc. Je pense que supprimer un article, c'est supprimer de l'information dont on a absolument besoin et que nous demandons vis-à-vis du gouvernement. Donc il n'y a pas de marge de manœuvre, si vous voulez, sur le fond, sur la forme, pardon. Et sur le fond, redire qu'il n'y a pas non plus de marge de manœuvre du gouvernement par rapport à la loi de règlement. C'est juste un constat, un constat de l'exécution qui est faite. Donc il n'y a pas de marge de manœuvre de l'État pour déplacer des fonds, des crédits, d'une mission à une autre, ou je ne sais quoi. Donc c'est juste une photographie. Alors je sais bien que vous ne l'avez pas voté en 2021, vous ne l'avez pas voté en 2022, et je crains que vous ne votiez pas en 2023. mais ne vous cherchez pas des arguments qui n'en sont pas et de fausses excuses qui n'en sont pas. L'année dernière, vous ne l'avez pas voté alors qu'il n'y avait aucun écart, ou pratiquement pas d'écart par rapport à l'exécution. Et donc, voilà, trouvez-nous d'autres excuses pour expliquer que vous ne souhaitez pas voter une loi, une fois de plus, sur laquelle il n'y a pas de marge de manœuvre. Donc c'est un avis défavorable. Bien. Avant de donner la parole à Mme Vagy, je voudrais juste faire une petite intervention. Je ne réinterviendrai que sur la défense de mes amendements. Juste une remarque. J'entends bien les efforts du rapporteur général pour nous convaincre que nous sommes finalement face à un exercice quasi-technique, une photographie. N'empêche, le vote vis-à-vis des solutions de règlement, c'est quelque part aussi un vote de validation ou pas de l'exécution du budget en 2023. Donc c'est évidemment un choix politique. Et moi, je voudrais rappeler une chose. J'en reparlerai d'ailleurs demain, puisque la commission d'enquête sur la dette m'a fait l'honneur d'être auditionné. C'est que, comme le dit Emmanuel Macron, le déficit supérieur qui a été observé est dû au fait du manque de recettes. Alors moi, je ne parlerai pas d'insincérité, mais je parlerai d'erreur manifeste dans l'élaboration de ce budget et dans l'estimation, j'allais dire, de l'impact des politiques économiques, justement, sur la question des recettes, que ce soit au niveau de l'impôt société, TVA, mais aussi des réductions d'impôts qui ont eu lieu depuis des années et qui ont pour effet, et c'est hier, je crois, la commission d'enquête, à la surprise de beaucoup de gens, Jean-François Eccal, qui le rappelait, qui n'est pas franchement un économiste insoumis, qui rappelait que le déficit avait largement été creusé ces dernières années davantage par le manque de recettes que par l'augmentation des dépenses publiques, ce que nous disons depuis longtemps. Donc, pour ces raisons, moi, je voterai pour ces amendements, non pas sur la photographie, mais parce que je pense que ce budget a été mal exécuté en vertu d'un choix politique qui est de réduire les moyens de l'État depuis des années et de manière en plus injuste. Madame Louvagi. Oui, merci, monsieur le Président, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. Donc, effectivement, cet amendement propose de supprimer l'article liminaire. L'article liminaire étant le constat, c'est un moment de vérité, finalement, puisque c'est la constatation du résultat des politiques publiques qui sont conduites par le gouvernement sur l'année 2023. Donc, moi, je ne comprends pas très bien comment il est possible de supprimer un article liminaire. En revanche, on peut être contre, en tout cas, c'est notre position, le contenu de cet article liminaire qui traduit la réalité. Je rappelle que nous avons un écart relativement important entre le réalisé. C'est 2 milliards de plus de déficit que celui qui était annoncé en novembre dernier, donc deux mois avant lors de la loi de finances de fin de gestion. C'est 8,4 milliards de plus que le déficit voté en loi de finances initiale en décembre 2022. Et on s'interroge de savoir comment le gouvernement a pu se tromper à ce point dans les prévisions de déficit et surtout pourquoi il a mis autant de temps à corriger le tir et à admettre l'ampleur de son erreur. Je rappelle qu'il s'agit du deuxième pire déficit de notre histoire après 2020. Du deuxième pire déficit de notre histoire après 2020. Voilà, donc, en tout cas, il ne s'agit pas de supprimer l'article liminaire, de le contester, je le dis. Donc, face à cette dérive sans précédent, de toute façon, les députés et les républicains voteront contre ce projet de loi de règlement des comptes 2023, comme ils l'ont fait pour les comptes 2021 et 2022, parce que nous n'approuvons pas du tout la politique publique, les politiques publiques qui sont conduites par le gouvernement. Monsieur le Président, je voudrais revenir sur l'exposé sommaire de cet amendement dans lequel on peut lire que les Français s'appauvrissent constamment et que le pays connaît à l'international un déclassement. Peut-être rappeler que s'agissant du pouvoir d'achat, celui-ci s'est amélioré en France et sans doute beaucoup plus que dans la plupart des pays européens, en raison du reflux de l'inflation, en raison de la dynamique salariale, en raison de la revalorisation des prestations sociales. Donc dire que les Français s'appauvrissent, c'est faux. Ensuite, s'agissant du pays qui connaîtrait à l'international un déclassement, rappeler que la France a été le premier pays, et est encore le premier pays en termes de taux de croissance, le premier pays qui a vu son taux de chômage décroître aussi rapidement, et enfin rappeler que nous sommes pour la quatrième année consécutive le premier pays d'accueil des investissements directs étrangers. Donc pour un pays qui se déclasse, je crois qu'on peut trouver des arguments qui démontrent exactement le contraire. Je vous remercie. Bon, alors ce que je vais faire... Ok, 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 ne vous inquiétez pas. Mais là, c'est uniquement pour cet amendement. Après, on passe à un pour, à un contre. Mohamed L'Aquila, j'aurai la parole à chaque groupe. Par contre, pas plus d'une minute. Pardon. Merci, M. le Président. Il ne s'agit pas d'être pour ou contre de la politique qui est menée. C'est un document, en fait, qui est là pour... Qui est un document important, qui mérite d'ailleurs l'attention de tout le monde, parce qu'il relate tout simplement à la réalité des comptes de l'exercice écoulé. Ça a été rappelé par le rapporteur. Donc c'est un document qui va expliquer... Qui va expliquer les chiffres qui sont donnés. Par exemple, le déficit public. Bien sûr, le déficit public en 2023, qui est de 5,5% du PIB, il est supérieur aux prévisions. Mais ce n'est qu'un constat. D'ailleurs, malgré ce déficit, le ratio de la dette publique, lui, a diminué. Il est à 110,6% du PIB contre 111,9% en 2022. Et tout ça grâce à une croissance nominale. On rappelle, et le document le rappelle, l'environnement économique. Donc on rappelle tout simplement les chiffres qui sont donnés dans ces comptes. Avec une économie mondiale en ralenti en 2023, avec une croissance de 3,1% affectée par des facteurs comme la guerre en Ukraine et des politiques monétaires restrictives en Europe. On rappelle quand même que la croissance française a atteint 0,9% et qui a été soutenue par le commerce extérieur. De la même manière, au niveau de la maîtrise des dépenses, les dépenses de l'État ont été contrôlées grâce à des mesures de régulation qui incluent un surgel de 1% de crédit ouvert et une utilisation de crédit. Donc voilà, c'est un document qui relate tout simplement le passé. Et je suis, en tout cas, notre groupe votera pour ce projet de loi. Merci. Attendez, je vous assure, je ne sais pas pourquoi, mais il y a un brouhaha qui remonte et c'est vraiment désagréable pour la personne qui parle, je vous assure. Merci, M. le Président. Je voulais juste répondre quand même à M. la Baronne sur sa remarque sur l'exposé des motifs de cet amendement comme quoi les Français ne s'appauvrissent pas. Je ne sais pas dans quel monde vous vivez, sérieusement. Je ne sais pas dans quel monde vous vivez pour affirmer des choses comme ça. Nous avons reçu ici même, l'année dernière, à la rentrée, toutes les organisations, les associations caritatives, les Restos du Coeur, le Secours populaire, qui nous expliquent, voire dans leur différent, dans tous les départements d'appauvrissement, massifs des Français et des Françaises et de celles et ceux qui vivent ici, qui font les fils alimentaires, pour les aides alimentaires, augmentent partout dans tout le pays. Donc je ne sais pas, à part vous cacher les yeux, comment vous pouvez affirmer quelque chose d'aussi grave. 30% des Français ont 100 euros le 10 du mois sur leur compte. Il y a 20% des étudiants qui déclarent ne pas manger à leur faim. Nous avons 58% des Français qui ont baissé leurs dépenses alimentaires sur l'année. Ce sont des chiffres aussi très concrets qui nous montrent qu'aujourd'hui, nous avons une crise tout à fait grave dans notre pays qui se trouve sur différents aspects. Mais nous avons, je vous rappelle, auditionné les grandes associations qui nous ont alertés de ce qui se passe aujourd'hui. Donc à part vous cacher les yeux, vraiment, je ne sais pas comment vous pouvez affirmer ça. Merci. Est-ce qu'il y a un autre groupe... Je te repasse la parole. Est-ce qu'il y a un autre groupe qui va intervenir ? Non ? Monsieur Lottio ? Je n'ai pas vu. Monsieur Lottio. Oui, monsieur le président. Oui, on votera contre ce projet. On votera pour un certain nombre d'amendements de suppression. Parce que moi, je voudrais vous dire quand même bravo au gouvernement. Parce qu'on est dans un chef-d'oeuvre. Un chef-d'oeuvre de neuf langues. On est dans une situation budgétaire qui ferait passer le Soudan pour le bon élève du FMI. Et on a un déficit de 5,5%. Mais c'est mieux qu'en 2020, année du Covid. On a un ralentissement économique avec une défaillance d'entreprise de plus de 36% en 2023 par rapport à 2022. Mais le marché du travail, je cite, est bien orienté. On a 99 milliards de déficits commerciaux moindres qu'en 2022, certes. Mais du fait de la baisse du prix de l'énergie et le commerce extérieur est dynamique. Oui, un milliard de déficits tous les trois jours, c'est dynamique, en effet. Etc. Donc on a une sorte d'inversion de réalité dans la présentation de ce rapport qui fait qu'on ne peut pas admettre, j'allais dire, un certain nombre de données, la façon dont ces données sont présentées, raison pour laquelle nous voterons contre ce projet, je tenais à le dire, au préalable. Merci. Monsieur le rapporteur. Oui. Je vous donnais mon avis sur l'ensemble du texte. Donc je pense que c'est un document technique qui prend la photographie de ce qui s'est passé. Attends, je peux comprendre que certains aient envie de voter contre. Maintenant, sur cet amendement spécifique, supprimer l'article liminaire, c'est comme casser le thermomètre. Je ne vois absolument pas l'intérêt de le faire. Donc je réitère mon avis défavorable. Merci. Merci. On passe au vote. Qui est pour l'amendement de suppression ? Qui est contre ? Rejeté. Vote l'article liminaire. Rejeté. 22-23-20. Qui est pour l'article liminaire ? Non, pas forcément. Oui, oui, mais je ne sais pas ce que fait les républiques. Oui, oui, mais je ne sais pas ce que fait les républiques. Ok, pareil. Ok, qui est contre ? Ok, adopté. Article 1er et 2, il n'y a pas d'amendement. Qui est pour ? Donc l'article 1er, qui est pour ? Pour. Qui est contre ? Contre. Donc je souhaite le même nombre. Ouais, un de plus. Ça fait 23-22, c'est ça ? Ouais, c'est pareil, 22-23. Ouais, non, je regarde ce que vous avez. Ok. Ah, il n'est pas de la commission. Je me demandais depuis tout à l'heure, c'est vrai. 23-22. Adopté. Même vote pour article 2. Après l'article 2, amendement numéro 12, monsieur Guiraud. Oui, il s'agit d'un amendement qui demande un rapport permettant d'apprécier l'évolution de la dette en termes de détenteurs en fonction des obligations indexées sur l'inflation. Le projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2023 porte à 270 milliards d'euros le montant des émissions de dettes à moyen et long terme de l'Etat. Contrairement aux prédictions volontairement alarmistes du gouvernement, le taux d'intérêt à 10 ans, c'est pour l'instant stabilisé aussi aux alentours de 3%. Donc si l'inflation a révélé un relèvement des taux, émettre des titres d'endettement indexé sur l'inflation relève d'un choix politique. On en a déjà beaucoup parlé lors des derniers examens de texte sur les OAT et les OATI. C'est sous la présidence et sous la responsabilité directe d'Emmanuel Macron, notamment lorsqu'il était ministre, que la France a levé énormément d'impôts d'emprunts indexés sur l'inflation. Et c'est une des sources qui pèsent le plus sur nos finances publiques. Donc on demande un rapport d'information. Attendez, je vous assure, ça n'a pas duré très longtemps, donc essayons de réserver nos discussions pour après, ou alors vous sortez. Monsieur le rapporteur. Oui, merci, monsieur le président. Chers collègues, d'abord, en matière d'information sur la dette, il existe beaucoup de documents. Je vous renvoie sur les sites et les publications de l'AFT ou de la Banque de France. Il existe également un rapport déjà annuel sur la dette des administrations publiques qui est prévu dans le cadre de la lote et qui donne droit à un débat du Parlement sur le sujet. Il y a aussi une commission spéciale sur... commission d'enquête, pardon, sur le sujet de la dette qui vont, je crois, apporter toutes les informations que vous souhaitez. Le pourcentage d'emprunts indexés, d'OAT indexés, est assez stable. Il est de 12%, il était de 13%, je crois, en 2012. Vous voyez, donc on est toujours à peu près dans les mêmes normes, donc avis défavorable. Réaction, pas de réaction, qui est pour, qui est contre, projeté. Le 20, madame Dufour. Je vais le défendre rapidement. C'est aussi une demande de rapport pour... L'objectif est d'évaluer l'action budgétaire du gouvernement sur le moment inflationniste, avec évidemment des asymétries très fortes entre les profiteurs de crise qui ont accumulé des super-profits et les classes populaires, je le disais il y a quelques instants, qui connaissent, elles, une précarité alimentaire. Et on voit, pour voir l'action du gouvernement, justement, entre ces deux objets très importants. Et donc, on aimerait... Alors, j'entends qu'il y a une commission d'enquête, mais je pense que ce n'est pas une réponse qui va nous satisfaire tout le long du débat. Je pense que nous avons besoin de demandes de rapport, aussi, des membres de la commission des finances, dans un PJL qui est important. Donc, la commission d'enquête, c'est une chose. Notre travail en est une autre. Monsieur le rapporteur. Chers collègues, ma réponse sur la commission d'enquête était sur l'aspect dette. Là, vous abordez un autre sujet, qui est l'impact de l'inflation. Sur l'impact de l'inflation, vous sous-entendez dans votre amendement que, d'une certaine manière, le gouvernement favoriserait l'inflation parce que ça lui permettrait d'y réduire le poids de sa dette. C'est exactement le contraire qui a été fait depuis le début de ce mandat. Nous avons, et c'est un résultat que chacun doit reconnaître ici, une inflation cumulée depuis le début de la crise en Ukraine, qui est très significativement inférieure de l'ordre pratiquement de trois points à ce qu'il est, par exemple, en Allemagne ou en d'autres pays d'Europe. Donc, il y a eu une politique de limitation de l'impact de l'inflation extrêmement fort. Je ne vais pas vous citer le bouclier, l'indactation de l'impôt sur le revenu, etc., etc. Et, en parallèle, l'idée que les dépenses de l'État ne seraient pas liées à l'inflation, c'est aussi assez réducteur. En particulier, vous le savez, nous avons indexé l'intégralité des prestations sociales. Nous avons aussi indexé les retraites de telle manière que l'impact de l'inflation a été minimisé, autant qu'on peut le faire, sur nos concitoyens. Donc, l'avis défavorable. Merci. Monsieur Mauvieux. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le rapporteur. Je voulais juste, sur ce débat, rappeler une chose, parce qu'on parle beaucoup de l'inflation française, sur laquelle vous jouez pour, effectivement, la faire baisser, afin de limiter tout un tas de choses, y compris la dette indexée sur l'inflation. Je tiens quand même à rappeler qu'une part assez importante, compte tenu de la non-maîtrise de l'inflation européenne, une part assez importante des 12% de dettes indexées, est quand même détenue sous forme d'OATEI, donc indexée sur l'inflation européenne, sur laquelle on n'a absolument aucune maîtrise, ce qui pose le problème à la fois de la maîtrise de l'inflation française, qui n'impacte pas cette partie de dette indexée qui subit l'inflation européenne. Vous avez dit que vous aviez réussi à avoir une inflation 3 points inférieure à l'Europe, mais on a quand même eu l'inflation européenne qui a été impactée sur la charge de notre dette. Et puis, voilà. Allez, on vote. Qui est pour ? Qui est contre ? On passe au 21. Toujours le même groupe. Oui, c'est également une demande de rapport sur les personnes morales qui détiennent un milliard d'euros de titres de dette française. Il y a énormément de spéculation sur la dette française. On nous parle énormément d'une dette qui nous met dans la main de pays étrangers ou autre. On s'aperçoit qu'une grande partie de la dette française est détenue par des particuliers ou des entreprises françaises, et une autre partie par la BCE, c'est-à-dire le regroupement des banques nationales, dont la Banque française. Donc, en fait, on se doit de la dette à nous-mêmes. Il serait bon pour le débat public qu'on fasse un peu de clarté sur tout ça. Merci. Monsieur le rapporteur. Oui, là, pour le coup, je pense que c'est un débat légitime que de se poser la question de savoir qui détient la dette française. Je vous rappelle que... Je vous renvoie d'abord sur le printemps de l'évaluation qui a eu lieu hier et les réponses qui ont été faites par le ministre. Je vous renvoie sur l'audition qui a été faite du directeur général de l'agence France Trésor dans le cadre de la commission d'enquête, qui est extrêmement claire sur ce sujet. Donc, on a de la visibilité, via ce qui est fait à la fois par la Banque de France ou le FMI, sur qui détient véritablement la dette. Dire aussi que ce ne sont pas des États qui détiennent la dette française, mais ce sont des particuliers au travers d'un certain nombre de fonds. Donc, ce n'est pas l'État américain qui détient une partie de la dette, ce sont les retraités américains au travers des fonds de pension qui détiennent une partie de la dette. Et dire que ce n'est qu'un quart, à peu près, de non-résidents dans la zone euro qui détiennent aujourd'hui la dette française. Donc, nous avons, je crois, beaucoup d'informations sur ce sujet, une commission d'enquête. Je ne crois pas qu'il faille un rapport supplémentaire. Merci. Je ne sais pas s'il faut un rapport supplémentaire, mais c'est un des vrais problèmes qu'on connaît. La France est un des pays où la dette détenue par des étrangers est la plus importante. Qu'on faire, par exemple, ce qui se passe au Japon, même en Italie. Et je pense que c'est un réel souci, effectivement, sur lequel on devrait se pencher, parce que ça nous fragilise, évidemment, beaucoup plus. M. Mauvieux. Merci, M. le Président. Pour revenir sur ce sujet, sur les échanges qu'on a eus hier soir, mais la salle était beaucoup moins pleine que ce qu'elle naît aujourd'hui. Donc, peut-être que l'information a échappé à certains, mais sur la détention de la dette, alors, je ne suis pas opposé à l'amendement de Mme Dufour. Je pense qu'elle s'en doute par rapport aux échanges qu'on a eus hier soir. En revanche, malheureusement, quand bien même cet amendement serait adopté, il serait impossible pour le gouvernement de le satisfaire, puisque le gouvernement ne sait pas où est la dette aujourd'hui, contrairement à ce que dit le rapporteur général. Les éléments dont disposent la Banque de France et le FMI, et ça, ce sont les auditions que j'ai menées depuis deux mois qui permettent de le déterminer, les éléments détenus par FMI et Banque de France sont des éléments statistiques liés au flux, au flux lors des adjudications et au flux lors du remboursement des obligations. Mais entre les deux, les titres circulent très rapidement. Et donc, pour savoir aujourd'hui où la dette est détenue, alors pas par qui, parce qu'on ne peut pas donner l'identité d'une personne qui détient la dette, et ça, on peut le comprendre, mais en tout cas sa nationalité, pour le savoir, il faut lever un article du Code du commerce qui interdit aux personnes publiques de demander à Euroclear de donner la photographie à un instant T. Donc on va voter pour cet amendement, mais malheureusement, le gouvernement ne pourrait pas le satisfaire, quand bien même il serait adopté. Je passe au vote. Qui est pour ? Qui est contre ? Ok, battu. L'amendement rejeté. On passe à l'amendement 20... Attendez, je me suis perdu. 22 ? Non, il vient d'être fait, 22, non ? Non, 22, pardon. Défendu. Monsieur le rapporteur. Défavorable. Défavorable. Enfin, même vote, en tout cas, il est rejeté. Le 39, Mme Rabot, enfin, Mme M. Brun, Philippe. Merci, M. le Président. Bon, nous avons eu hier un débat très intéressant sur la mission engagement financier de l'État, et si l'on écoute les réponses du ministre, il est clair que nous n'avons pas aujourd'hui de vision précise de la nationalité des investisseurs détenant les obligations assimilables du Trésor. Il y a des chiffres de la Banque de France et des chiffres du FMI, mais il n'y a pas de communication officielle gouvernementale de cette nationalité. Cette information est manquante, et donc nous proposons que, dans un d'aller de trois mois à compter de la promulgation de la loi, le gouvernement remette au Parlement un rapport détaillant la nationalité de ses investisseurs. Monsieur le rapporteur. Écoutez, même réponse, je voudrais redire que détenir la dette française, ça n'est pas être actionnaire de... Non, non, mais, je veux dire, même supposons qu'on l'ait à l'euro près, si vous voulez, que chaque euro nous permette de... On en fait quoi, chers collègues ? On en fait quoi ? Donc, si vous voulez, c'est juste... L'indépendance de la France est liée au fait qu'il y a une très grande diversité de détenteurs de la dette. C'est, vous le savez, 50% qui sont des résidents français, 50% qui sont des non-résidents, mais là-dedans, vous avez encore la moitié, c'est-à-dire un quart de total de la dette qui sont en Europe, et il vous est simplement un quart qui est à l'extérieur de l'Europe. Donc, en plus, c'est la... L'indépendance de la France vient de la multiplicité et de la crédibilité de notre pays en matière de remboursement. Donc, on n'a pas cette information, effectivement, aujourd'hui, précisément. On l'a au travers d'enquêtes qui sont faites par la Banque de France et par le FMI, mais je ne sais même pas à quoi servirait le fait d'avoir cette information, au-delà d'avoir cette information. Monsieur Mauvieux, ch'tch, monsieur Mauvieux. Merci, monsieur le Président. Alors, vous ne savez pas à quoi ça servirait, mais alors moi, je vais vous dire, dans les auditions que j'ai menées dans le cadre du printemps d'évaluation, il y a un truc qui m'a frappé. L'AFT, l'Agence France Trésor, Bercy, refuse catégoriquement de savoir qui détient la dette, les non-résidents, où sont les non-résidents qui détiennent la dette française. Pourquoi ? Officiellement, pour ne pas déstabiliser les marchés, pour ne pas dégrader la qualité de la signature française. J'ai donc posé la question à tous les autres intervenants dans les auditions, FMI, Natixis, Banque de France, Euroclear, savoir s'ils partageaient la même vision que l'Agence France Trésor. Ils m'ont tous dit qu'ils étaient pour plus de transparence, que la transparence ne faisait pas de mal. Donc je ne comprends pas cet argument. Deuxième chose, vous rappelez que ça ne sert à rien, parce qu'avoir une personne qui vous prête de l'argent, ce n'est pas cette personne qui devient actionnaire de l'État. Bon, ben, ravi d'apprendre que la Russie n'a jamais été actionnaire du Rassemblement national. Et enfin, pour répondre au niveau des OATI et des OATEI sur cet amendement précis, le seul élément que je peux vous donner, moi, que j'ai réussi à obtenir dans le rapport, c'est que sur les OATI, 22% des OATI sont détenus par des non-résidents. 33% des OATEI sont détenus par des non-résidents. Monsieur Brun. Oui, justement, pour répondre au rapporteur général, la nationalité de ceux qui détiennent notre dette est une information importante et intéressante. Et je constate d'ailleurs que les autres pays européens publient ce rapport. C'est le cas de l'Allemagne, c'est le cas également des États-Unis. Et donc, c'est une information qui est importante. Je vous avoue qu'hier, pour ceux qui n'étaient pas parmi nous, le ministre nous a dit que, par exemple, les porteurs d'obligations de nationalité russe ne voyaient pas, finalement, de remboursement de la part de l'État compte tenu du passage des flux financiers au travers d'Euroclia. Cette réponse m'a un peu étonné. J'aimerais qu'on en sache quand même un peu plus. C'est-à-dire, les pays avec lesquels la France a cessé toute interaction en raison de sanctions internationales, sont-ils des pays qui ne reçoivent aujourd'hui plus aucune rémunération des obligations qu'ils ont acquises ? C'est quand même une vraie question. Et donc, moi, je pense que les Français ont le droit de savoir si, quand nous remboursons la dette, nous finançons un certain nombre de pays du Golfe, nous finançons un certain nombre de pays paradis fiscaux, est-ce qu'on finance le régime de Vladimir Poutine ? Tout cela, je crois que nous avons le droit de le savoir. Et donc, je crois que cet amendement est important. Mme Louvaji. Oui, merci, M. le Président. Effectivement, c'est un sujet que nous abordons ici et hier lors de la commission d'enquête hier matin et hier soir lors de l'examen de la mission des engagements financiers. Effectivement, la dette aujourd'hui est détenue, on va dire, par quatre quarts. Un quart, la BCE, un quart des Français, un autre quart des résidents de la zone euro hors français et un dernier quart des résidents hors zone euro, en gros. Alors, cette situation, elle évolue sur la part des non-résidents. Et il y a aussi un autre point, c'est que notre dette évolue de manière importante. On a quand même 1 000 milliards d'euros de plus depuis 2017. Donc, la question de la souveraineté budgétaire est une question que l'on doit se poser. Et je crois qu'on doit aussi de la transparence à l'égard des Français, parce que cette dette, elle concerne non pas que les contribuables, j'ai eu l'occasion de le redire au ministre hier, mais tous les Français. Et tout ce qui peut aller dans le sens de la transparence doit aller dans ce sens. C'est vrai que j'ai été un petit peu surprise hier, quand le ministre a indiqué que l'intérêt, c'était la diversité des prêteurs, et que derrière, il fallait aussi tenir compte de l'offre des investisseurs. Mais derrière la volonté, enfin les choix de l'offre des investisseurs, il y a aussi la situation de la France et de la dette au niveau de la France. Merci. Monsieur le rapporteur. Oui, je veux répondre à notre collègue du Rassemblement national. Avoir un créancier, quand on s'appelle le Rassemblement national, ça crée un problème. Avoir des dizaines de millions de créanciers, c'est au contraire un gage d'indépendance. Je vous réponds à ce que vous avez dit. Moi, je fais confiance à la commission d'enquête. Je ne nie pas le problème de l'absence de visibilité. Je pense qu'on a déjà un niveau de visibilité, évidemment à l'émission, évidemment par la Banque de France et le FMI. Je crois qu'on peut augmenter cette transparence. Et je crois que la commission d'enquête présidée par notre collègue Juvin doit apporter des réponses par rapport à ça. Je le redis, l'information n'écarte pas le danger si jamais il y avait un danger. Oui, on le sait, mais OK. Et je ne rentrerai pas dans les problèmes techniques qu'apportent effectivement le fait qu'on lève un peu une partie de la confidentialité qui pourrait avoir un impact sur les taux et la qualité de nos émissions. Donc c'est un avis défavorant. Je renvoie à la commission d'enquête. On vote. Qui est pour l'amendement ? Qui est contre ? Qui est pour ? Attendez, attendez, attendez. Qui est pour l'amendement ? Excuse-moi, il lève la main, je ne vais pas... Je peux remarquer que ça m'arrive de réveiller la majorité quand elles ne votent pas tout ensemble. C'est vrai. 26 qui est contre. Adopté. Adopté. 53. M. Brown. Merci, M. le Président. Alors, nous vous proposons dans cet amendement que le gouvernement publie un rapport justifiant les orientations et décisions relatives à la politique des missions d'obligations souveraines en France. Alors, c'est un débat que nous avons depuis longtemps. Notamment, nous proposons que ce rapport détaille les calendriers et volumes d'émissions d'obligations assimilables du Trésor indexées sur l'indice des prix à consommation en France et d'obligations assimilables du Trésor indexées sur l'indice des prix de la zone euro. C'est un vieux débat que nous avons qui ne laisse pas de nous diviser. Mais nous constatons tout de même que l'Allemagne a décidé aujourd'hui de ne plus émettre d'obligations assimilables du Trésor indexées sur l'inflation. Nous constatons qu'aujourd'hui, le marché couvre très largement les adjudications qui sont faites par l'Agence France Trésor d'obligations souveraines françaises. Et dans ces conditions, il nous semble assez incompréhensible dans des conditions d'inflation qui vont demeurer élevées dans les prochaines années. Il nous semble incompréhensible que nous continuions à émettre ces obligations souveraines indexées sur l'inflation. Voilà l'objet de ce rapport. Merci. Chers collègues, je vous incite dans les prochains amendements à parler dans le micro. C'est peut-être moi qui entend mal, mais M. le rapporteur. Écoutez, même chose, sauf à imaginer que la commission d'enquête ne va sévérer à rien. Je m'assure qu'il faille multiplier les rapports à côté et on a un véhicule aujourd'hui pour creuser ce sujet. Vous redire, chers collègues, que le nombre de taux indexés, le pourcentage de taux indexés était supérieur sous François Hollande. Vous redire qu'il y a un rapport annuel sur la dette extrêmement précis que je vous encourage à lire. Et enfin, vous dire qu'en période de baisse de l'inflation, si nous prenions la décision, pas nous, si l'agence France Trésor prenait la décision d'emprunter exclusivement à taux fixes, ça aurait un impact en 2024 de quelques milliards d'euros sur le budget de l'État. Parce que nous sommes aujourd'hui dans une phase de baisse de l'inflation. Donc décider de passer exclusivement avec des emprunts à taux fixes coûterait cette année plusieurs milliards d'euros. Donc je vous laisse responsable de vos votes. M. Mauvieux. Merci, M. le Président. Ce que dit le rapporteur est faux. Le rapporteur est en train de nous expliquer qu'arrêter les OATI, ça va coûter de l'argent. Je rappelle les chiffres. Il a évoqué d'ailleurs le rapport qui est rendu chaque année et que je rends au moment du PLF. Les OATI ont été créés en 1999. Ça fait donc qu'on est en 2024. On va compter l'année dernière. On ne va pas compter 2024, mais 2023. Ça fait donc 24 ans qu'on émet des OATI. Sur les 24 ans, on a 21 ou 22 ans où on a gagné quelques millions chaque année. Quelques millions, enfin quelques dizaines de millions. En deux ans, on a perdu 10 milliards. Sur la totalité de la période, on a perdu 10 milliards. Sauf que ces 10 milliards, on les perd au moment où la France codait des crises inflationnistes et donc au moment où on en a besoin pour pouvoir soutenir les ménages français, pour pouvoir soutenir les entreprises. Donc on perd de l'argent. Alors on en gagne quelques millions chaque année, mais on en perd au final avec les OATI. D'autant qu'encore une fois, il y a une part d'indexation sur l'inflation européenne qu'on ne maîtrise pas. Et donc les rentrées fiscales grâce à l'inflation qui pourraient combler la hausse des taux d'intérêt, eh bien en réalité, ça ne marche pas puisqu'on en a un tiers qui vient de l'inflation européenne sur laquelle on n'a aucune maîtrise. Moi, je dois dire une chose. C'est que j'ai entendu encore, il n'y a pas très longtemps, je crois, le gouverneur de la Banque de France, il me semble que c'est ça, expliquer pourquoi finalement, le modèle français de taux fixe sur les crédits immobiliers était un acquis qu'il fallait absolument conserver. Je ne sais plus quel est le chiffre, mais il est absolument énorme. Et j'ai un peu du mal à me convaincre qu'il serait tout d'un coup profitable pour la question de la dette de l'État. Je pense que c'est les mêmes mots qui, dans les deux cas, comment dire, aggravent éventuellement le déficit comme ça vient d'être expliqué. M. Brun. Oui, moi, j'ai fait un rapide calcul de coin de table. Quand on compare, en vérité, les taux auxquels nous avons pu rembourser notre dette avec des OATI depuis 1998 et sur le temps long, en fait, on a perdu 8 milliards. Donc, quand on prend le positif, le négatif, l'émission d'obligations indexées sur l'inflation a fait perdre 8 milliards d'euros à la France. Donc, on peut quand même se poser la question de pourquoi continuer avec ce produit. Alors, on nous dit, en fait, la vraie raison, celle qui est avancée, notamment hier encore par le ministre, c'est de dire que le marché a une vraie appétence pour ce produit. Écoutez, c'est normal. Il est tellement rémunérateur qu'on va bien comprendre que le marché apprécie ce produit. Maintenant, on voit bien que d'autres pays arrivent à s'en passer. On voit bien que nos besoins de couverture sont très largement satisfaits aujourd'hui. Et ce qu'on constate en particulier, c'est qu'un grand nombre de détenteurs d'OATI, et c'est dans le rapport de notre collègue Mauvieux, ne sont pas français. Donc, encore une fois, nous sommes en train, je le crois, de renchérir considérablement le coût de la dette française. Donc, il est important que nous puissions en débattre. Et donc, il est important que cet amendement soit adopté. Merci. Mme Louvagi. Merci, M. le Président. M. le rapporteur général, vous avez donné votre argumentaire contre cet amendement. Et vous avez parlé d'un rapport sur la dette ou d'un rapport de la dette. mais de quel rapport parlez-vous ? Est-ce que c'est du rapport de la mission engagement financier qui est établi par le rapporteur spécial ? Enfin, je n'ai pas bien compris de qui émanait ce rapport et à destination de quels acteurs était ce rapport et est-ce qu'il est communiqué aujourd'hui ? Votre réponse, M. le rapporteur. Oui, chers collègues, c'est la réforme de la LOLF qui a imposé un rapport qui est fourni par le gouvernement au mois de septembre et qui est fourni au parlementaire au mois de septembre. C'était le cas l'année dernière et qui entraîne un débat que nous avons eu en hémicycle sur la dette. Donc, ce débat, on l'a évidemment régulièrement. M. Mouvieux, si vous aviez la gentillesse de ne pas déformer mes propos, ça m'arrangerait. Donc, ce que j'ai dit, c'est que si aujourd'hui, si aujourd'hui, on prenait la décision de n'avoir que des taux fixes, ça coûterait de l'argent au trésor public. C'est ça que j'ai dit. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait jamais en prendre. Et donc, pourquoi ? Je reviens sur notre collègue Brun. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... C'est facile de refaire l'histoire, si vous voulez, et bien malin qui peut prévoir sur du long terme l'inflation. Par définition, quand l'inflation augmente, ça nous coûte plus cher. Quand l'inflation baisse, ça nous coûte moins cher. Je dis simplement qu'aujourd'hui, alors qu'on est dans un cycle où l'inflation va baisser, si on prenait cette décision, ça coûterait de l'argent. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas à coûter il y a deux ans quand on était en un cycle dossier. Bien sûr que ça en a à coûter. Donc, c'est l'un dans l'autre. Il faut absolument regarder ça. Donc, une fois de plus, je ne crois pas que ce soit la solution. Et je pense qu'il faut faire confiance à l'agence France Trésor pour faire ce trade-off entre la partie fixe et la partie variable pour obtenir les meilleurs taux au moindre coût pour notre pays. Merci. Comme j'ai eu plus de pour que de contre, je vois que M. Lacresse veut parler, donc je donne le parler. Mais par contre, cher collègue, levez la main pendant le débat avant que je donne la parole au rapporteur. M. Lacresse. Merci, M. le Président. Deux observations. D'abord, sur les taux fixes et taux variables. Si les banques font des taux fixes en France, c'est pour éviter de faire exploser leurs besoins de solvabilité, c'est-à-dire d'augmenter leur capital. Or, l'État n'a pas de capital, comme vous le savez, n'a pas besoin justement de répondre à ses obligations. Il a beaucoup plus de liberté. Et en deuxième lieu, le pari des OATI, c'était évidemment que, si nous connaissons des périodes d'inflation, elles soient purement transitoires, d'inflation élevée. Et ce pari est en passe de se voir accomplir, ce qui fait qu'à l'avenir, évidemment, le produit OATI aura toute sa pertinence comme produit qui préserve deux périodes courtes d'inflation élevée. Et il y a toutes les chances que ce produit redevienne extrêmement compétitif, c'est-à-dire des taux d'intérêt beaucoup plus faibles pour l'État que s'il choisissait une autre solution. Bien, on va passer au vote. Qui est pour l'amendement ? Qui est contre ? Contre, contre, projeté. On passe à l'article 3, qui est pour ? Pardon. Pour l'amendement ? Comptez-vous. Qui est contre ? Qui est contre ? Qui est contre ? Article rejeté. Je suppose même vote sur le 24, sauf si quelqu'un me dit qu'il ne vote pas pareil. Je dis que... Ah, pardon. Excusez-moi. Je dis que... J'ai le même défaut que Philippe Brun. Non, moi, c'est parce que je me suis mis trop pour en arrière. Alors, rejeté. Et je suppose que c'est le même vote, sauf si quelqu'un me dit l'inverse sur l'article 4, qui est aussi rejeté. Après l'article 4, amendement numéro 2, M. Cabrelier. Merci, M. le Président. Donc, cet amendement consiste à remettre un rapport qui fasse le bilan de l'ensemble des crédits budgétaires de l'État qui ont été affectés à la lutte contre le narcotrafic pour les années 2022 et 2023. Alors, récemment, on a vu apparaître les opérations XXL à grand renfort médiatique. Il s'agit, en fait, d'une déclinaison plus récente du plan STUP qui avait été appliqué depuis 2020. On a vu également le procureur de Marseille parler de corruption à bas bruit de fonctionnaires de police ou de greffiers. Et on a vu M. Dupond-Mauriti, d'ailleurs, dédire ce procureur et le tribunal de Marseille. Alors, les opérations PlaceNet XXL, en vérité, ont eu des résultats pour le moins limité. Je ne vais pas rappeler les chiffres. En tout cas, il est impératif, il nous semble, de faire le bilan des sommes engagées par l'État visant à lutter contre le narco-banditisme. Merci. Merci. M. le rapporteur. Oui. Je veux redire que supprimer des articles de la loi de règlement en sous-d'un jour et en un, ça consiste à casser le thermomètre. On peut aussi demander au gouvernement l'année prochaine de ne pas nous fournir de loi de règlement. Ça réglerait vachement le sujet. On aurait zéro visibilité et ça irait très bien. Donc là, le gouvernement nous donne la visibilité sur l'exécution et le Parlement, la Commission des finances est en train de lui dire non, non, on n'en veut pas. Qu'on vote contre la loi parce qu'on n'est pas d'accord avec la loi, c'est une chose. Qu'on vote contre les articles qui nous donnent des informations que nous avons souhaitées dans le cadre de la LOLF, c'est quand même très paradoxal et ça en dit long sur l'image que chacun d'entre nous a de son rôle de parlementaire. Donc, on peut discuter, mais non, mais je suis désolé, c'est la réalité. Chers collègues, chers collègues, il existe sur ce sujet-là un orange qui s'appelle la politique de lutte contre les drogues et les conduites addictives qui est annexée à chaque PLF. C'est un document de 148 pages avec une estimation du budget consacré. Il dit que 2,4 milliards d'euros ont été prévus en 2004 pour cette politique publique. Donc voilà, je vous encourage à lire ce document avant de demander un rapport supplémentaire. Monsieur Di Philippot. Oui, merci Monsieur le Président. Je comprends mal l'énervement du rapporteur général. Il connaît la règle du jeu. Il sait que sur ce type de texte, c'est très difficile de déposer des amendements, d'exprimer des sujets, que sur les textes financiers en général, ça revient relativement rarement. Et nous, vous savez, on est tout à fait preneurs d'avoir de la visibilité, de la transparence de la part du gouvernement. Mais on pourrait tout à fait retourner cette critique en demandant pourquoi il n'y a pas de projet de loi de finances rectificatif compte tenu des enjeux budgétaires et d'économies obligatoires face aux dérives des finances publiques des dernières années qui se posent à nous dans les mois et les années qui viennent. Alors, on pourrait tout à fait demander à un PLFR qui permettrait à chacun d'exprimer des avis sur la conduite du budget de la nation d'une manière claire, limpide, votée devant nos concitoyens. Mais aujourd'hui, on nous en empêche. On nous en empêche. Donc, eh bien, je vous demande, en tant que collègues et parlementaires, de ne pas critiquer le fait que des collègues déposent des amendements pour s'exprimer sur certains sujets financiers cruciaux, par ailleurs, sur lesquels, par ailleurs, on nous dénie le droit de voter et de nous exprimer. Monsieur Boulou. Oui, merci, monsieur le président. C'est aussi pour réagir sur les propos du rapporteur plus que sur l'amendement. Parce que, monsieur le rapporteur, engagez-vous avec vos amis du gouvernement à ne pas avoir de 49.3 sur le budget. Et là, je pense qu'on peut s'engager à peut-être penser à voter le PLR de l'année prochaine. Parce que c'est ça, le sujet. Ça a été bien exprimé par mon collègue Philippot. On nous empêche de voter, il n'y a pas de PLFR. Et après, vous nous reprochez de saisir les textes qu'on nous laisse examiner pour exprimer notre position. Eh bien, on est dans l'opposition, on exprime notre position. Merci. Je rappelle à ce propos quand même qu'il y a eu plusieurs PLFR adoptés par l'Assemblée depuis 2022 et PLFG également. Donc, monsieur le rapporteur, 149.3. Allez-y. Merci, monsieur le président. Non, mais moi, je suis toujours très surpris qu'il y ait un jeu d'obstruction politique sur une loi de règlement qui est une loi de constat. Les parlementaires que vous êtes demandent de voter et dès qu'il s'agit de voter, vous rejetez une loi de constatation qui est une photographie. Et j'aimerais savoir quelle est la différence entre les exécutifs locaux dans lesquels les oppositions en règle générale s'accordent pour voter la photographie des comptes de l'année passée et la politique nationale dans laquelle vous refusez y compris de voter pour les comptes qui sont passés. Et par ailleurs, la loi de règlement est le meilleur point d'appui pour les parlementaires que nous sommes pour pouvoir contrôler l'action du gouvernement. Et je ne crois pas que ce soit en supprimant les articles qui retracent les mouvements budgétaires de l'an passé que nous allons parvenir à faire meilleure loi. Bon, chacun est libre de se défendre. Je le dis juste à M. Lefebvre parce qu'il n'était pas là que ça a été largement débattu déjà avec le rapporteur qui a défendu la position que vous défendez. Mme Louvaji ? Non, je vous ai déjà donné la parole. Non, j'ai déjà donné la parole à M. Lefebvre. M. le rapporteur et on vote. Non, je veux dire, c'est juste un constat. Je vois bien que ça vous dérange. Mais je dis simplement, c'est qu'on peut voter contre une loi de finances même si, évidemment, je comprends la position d'abord politique que la position rationnelle. Là, nous sommes dans le cadre d'une loi qui propose la photographie de ce qui s'est passé. Et quand on supprime un article, on supprime le thermomètre, on supprime la visibilité. Et c'est pour ça que je vous dis, écoutez, si on ne veut pas de loi de règlement, eh bien supprimons, demandons à l'État de ne plus nous fournir carrément cette loi de règlement et ça ira plus vite. Donc, allez, on passe au vote. Qui est pour ? Qui est pour l'amendement ? Qui est contre ? Rejetez. M. Guiraud, le 7 ou... Oui, merci, M. le Président. Avec cet amendement, nous demandons, et ce n'est pas la première fois qu'on le demande, la réalisation d'un document budgétaire qui permet d'évaluer précisément l'ensemble des moyens qui sont mis en oeuvre dans la lutte contre l'évasion fiscale et la répartition de ces moyens, notamment entre les typologies de personnes contrôlées. On doit disposer de ces informations en détail pour pouvoir débattre des besoins matériels et humains de l'administration dans ce combat contre l'une des principales raisons au déficit budgétaire et donc une des principales raisons à la cure d'austérité sans précédent imposée par le gouvernement. Je vous rappelle les estimations, l'évasion fiscale nous coûterait dans les 100 milliards par an. Dans les documents dont nous disposons, des mélanges de crédits et d'effectifs consacrés au contrôle fiscal avec d'autres crédits et d'autres politiques publiques, il y a des mélanges et qui empêchent toute transparence sur le sujet. Pareil pour les indicateurs qui sont parfois peu utiles comme le taux de contrôle effectué par intelligence artificielle sans qu'on ait d'ailleurs particulièrement d'informations sur les biais potentiels sur ces outils. Les moyens de la lutte contre l'évasion fiscale sont aujourd'hui éparpillés dans différents programmes budgétaires et il faut qu'on puisse les évaluer globalement. Le document de politique transversale auquel vous me renverrez probablement s'intéresse uniquement à la lutte contre la fraude et il est très incomplet. Nous devons avoir une visibilité des moyens alloués à la politique de lutte contre l'évasion fiscale qui est d'intérêt majeur pour le budget et pour la justice fiscale. Merci. Monsieur le rapporteur. Oui, vous avez répondu, chers collègues. Ce document existe. Donc vous n'êtes pas obligés d'aller chercher dans les différentes politiques publiques. Il y a un document transverse qui est annexé au PLF qui porte exactement sur ce sujet. D'ailleurs, vous en êtes, à ma connaissance, vous êtes rapporteur spécial sur ce sujet. Donc si vous voulez modifier le contenu, enrichir le contenu, faites-en des propositions et nous serons ravis de vous suivre sur ce sujet. Plus on a de transparence, mieux c'est en la matière. Plus on a d'informations, mieux c'est. Et nous sommes au moins autant motivés que vous à lutter contre l'optimisation et je vais vous donner quelques... contre l'optimisation fiscale. Le plan de lutte contre la fraude a rapporté 15,2 milliards d'euros en 2023 en recouvrement. D'accord ? C'est 3,5 milliards de plus qu'en 2019. Et la fraude sociale a rapporté 1,2 milliard recouvert en 2023. Ce sont contre 800 millions d'euros en 2022. Il y a un plan qui a été engagé. Il y a un nouveau plan par Gabriel Attal quand il était ministre du Budget. Un nouveau plan qui est engagé par Thomas Cazenave qui intègre 1 500 agents supplémentaires qui sont dédiés à la lutte contre la fraude fiscale. 1 000 agents supplémentaires pour la lutte contre la fraude sociale d'ici 2027. Donc voilà. Nous renforçons les moyens parce que nous partageons avec vous l'intérêt pour cette politique publique mais de grâce ne recréons pas un document supplémentaire. Alors, Mme Sasse. Oui, je voudrais soutenir l'amendement de ma collègue Charles-Cleuduc parce qu'on a souvent constaté l'insuffisance des moyens mis en place pour lutter contre l'évasion fiscale et je parle bien d'évasion fiscale et non pas de fraude fiscale comme vous venez de faire un rapprochement hasardeux, M. le rapporteur général. On l'a constaté notamment sur les accords préalables de prix de transfert. Ça demande beaucoup de moyens pour contrôler un accord préalable de prix de transfert pour savoir si le prix de transfert est justement établi. Or, aujourd'hui, on manque de moyens et on a constaté des prix de transfert qui n'étaient pas adéquats et qui permettaient de transférer des bénéfices dans des pays à fiscalité avantageuse. Je soutiens la demande de ma collègue Charlotte Le Duc. Je pense qu'on a absolument besoin de transparence sur ces moyens et de renforcer ces moyens. Mme Louvaji. Merci, M. le Président. Je voudrais profiter de cet amendement pour rebondir sur les propos de Mathieu Lefebvre il y a quelques instants. Quand vous indiquiez que ce qui se passait ici au niveau national n'était pas tout à fait la même chose que ce qui se passait au niveau local sur le vote des comptes administratifs, moi je peux vous dire que dans l'ORN les oppositions ne votent pas les comptes administratifs que ce soit dans les communes ou au niveau du conseil départemental par exemple. Donc c'est exactement la même chose. Le deuxième point c'est que le vote contre le projet de loi de règlement ou maintenant le projet de loi relatif au résultat de la gestion et portant approbation des comptes de l'année 2023 est bien prévu par le législateur puisque même si ce texte n'est pas adopté il n'y a aucun effet. La situation se poursuit. Le gouvernement peut continuer. Donc un vote contre a bien été prévu puisqu'il ne produit aucun impact aucun effet. Merci Madame Leduc et après s'il y a... Oui Monsieur Lefebvre. Oui je voulais répondre à Monsieur le rapporteur général parce que vous dites que le document de politique transversale existe et que vous êtes prêt à l'enrichir mais ça fait justement deux fois que je demande à ce qu'on modifie le document de politique transversale dans mon rapport spécial sur la lutte contre l'évasion fiscale que je fais des propositions pour qu'il soit le plus précis possible et que ces recommandations ne sont jamais votées par la majorité lors de l'examen du rapport. Donc je le note et je compte sur votre vote lors de ma prochaine recommandation que je réitérerai à la rentrée prochaine. Par ailleurs vous avez mentionné la question de l'optimisation alors j'ai cru comprendre que votre langue avait fourché mais là aussi j'en prends bonne note si on peut faire évoluer les choses et travailler sur l'optimisation fiscale pour mettre en évidence qu'il s'agit là bien d'évasion fiscale j'en prends bonne note je sens qu'on va avancer la prochaine fois je m'en réjouis et je rappelle que mettre les moyens dans l'évasion fiscale c'est faire considérablement augmenter les recettes sans parler de ce qu'il y a derrière qui est une question de justice fiscale les agents du contrôle fiscal rapportent des millions il n'y a absolument aucun intérêt à faire des économies sur ces agents qui rapportent des millions dont on a besoin. Sur les questions de l'évasion fiscale je deviens la parole à M. Lefebvre je me permets juste de remarquer je vais d'ailleurs lui écrire que je suis assez étonné que M. Cazenave fasse des réunions sur cette question avec des groupes qui ne sont pas représentés dans ces réunions sur des critères qui me semblent un peu bizarres puisque moi son directeur de cabinet m'a expliqué que les critères c'était en fonction des gens qui s'intéressaient à l'évasion fiscale j'ai noté quelques absences de gens qui s'y intéressent qui m'ont étonné voilà c'est pas à vous que je fais la réflexion c'est juste pour vous signaler que j'écrirai à M. Cazenave en ce sens M. Lefebvre Merci M. le Président non mais évidemment le Parlement est libre de rejetter la loi de règlement mais moi bien sûr comme n'importe quelle loi en revanche en revanche ne dites pas qu'il n'y a aucune conséquence qu'il n'y a aucune conséquence au rejet de cette loi le rapporteur général pourra peut-être nous éclairer mais je crois qu'en matière de comptes spéciaux ça n'est absolument pas neutre et par conséquent il faut que nous soyons pleinement éclairés avant que de pouvoir nous exprimer Merci M. le rapporteur et on vote après Oui sur je pense je prends les demandes de rapport plus pour des prétextes justifiés pour discuter de politique publique et faire passer et ouvrir le débat plus que pour une demande de rapport effectif parce que c'est pour ça que je vous réponds un petit peu sur le fond je vais juste vous lister chacun le sait ici mais peut-être pas dans ses proportions le nombre de documents dont nous bénéficions pour travailler avant d'en demander de supplémentaires les fameux rapports annuels de performance qui sont annexés au projet de loi de règlement dont nous parlons il y en a il y a 42 rapports d'accord pour 7700 pages en tout je ne sais pas si tout le monde a lu les 7700 pages ici mais cette information existe il y a évidemment le travail qui est fait par l'Assemblée Nationale votre serviteur fait un rapport avec un tome 2 dans lequel sont les 48 notes d'exécution budgétaire qui sont réalisées par les rapporteurs spéciaux vous qui est aussi un document extrêmement important il y a la Cour des Comptes qui fait à la fois un rapport sur le budget de l'Etat plus 61 notes d'analyse d'exécution budgétaire ce qu'on appelle l'ENEB plus un rapport sur la certification des comptes 2023 il y a évidemment l'avis du Haut Conseil des Finances Publiques le travail qui est fait par les contrôleurs budgétaires et il y a dans le PLF les voies et moyens ce qu'on appelle le jaune budgétaire avec les dépenses fiscales et l'analyse des dépenses fiscales sur trois ans il y a l'orange budgétaire ce sont les politiques transverses dont on parle avec là aussi de très nombreux documents donc voilà il y a aujourd'hui une masse d'informations et je ne suis pas certain que ici tout le monde ait lu cette masse d'informations avant de faire des demandes de rapports supplémentaires donc il n'y a pas d'hostilité de ma part bien au contraire à aborder ces sujets de politique publique et à coûter des avis qui sont différents mais sur le fait de rajouter des rapports je dis attention la masse d'informations et de documents dont nous disposons est déjà absolument colossale et j'imagine qu'un jour certains nous reprocheront d'avoir une administration qui fait trop de rapports et qu'il faudrait supprimer ces rapports etc. mais on n'en est pas là merci de ce récapitulatif utile on passe à l'amendement numéro 7 qui est pour qui est contre on passe au 13 monsieur merci monsieur le président l'idée ici est de faire une demande de rapport pour avoir un rapport de synthèse et d'évaluation de l'efficacité des différents plans gouvernementaux depuis 2020 à savoir plan d'urgence face à la crise sanitaire plan de relance investir pour la France 2030 et le plan de résilience ce sont des plans à plusieurs dizaines de milliards d'euros je pense que dans une période où on demande aux français de faire de plus en plus d'économies il serait judicieux qu'on ait un rapport sur l'efficacité même de la stratégie qui est adoptée à savoir souvent le saupoudrage en aide publique sans contrepartie d'ailleurs on essaie d'en faire voter à chaque fois lors du projet de finances et la majorité refuse qu'il y ait des contreparties et des comptes à rendre donc voilà nous voulons un rapport pour avoir l'efficacité et que les français puissent savoir si eux doivent faire des économies ou est-ce qu'on essaie d'en chercher ailleurs Monsieur le rapporteur Ces rapports existent je vous renvoie sur le dernier de janvier 2024 sur le plan de relance On passe au vote Qui est pour ? Qui est contre ? Rejeté 17 Est-il déport ? Oui, ça sera moi Alors c'est un amendement important parce qu'on demande un rapport sur la mission remboursement et dégrèvement On nous a expliqué pendant toute l'année y compris récemment qu'on était à l'europrès et la mission remboursement et dégrèvement qui est la mission la plus importante du budget souffre de zones d'ombre et surtout on est sur 130 milliards d'euros dont plus de 10 milliards d'euros ont été ouverts en fin de gestion budgétaire l'année dernière sans qu'on ne sache précisément où va cet argent c'est-à-dire que dans la mission des niches fiscales on entretient volontairement un flou Je vous donne quelques exemples parce que dans la manière dont on traite tout ça on se retrouve par exemple avec un projet de loi sur les dépenses donc des niches fiscales à 142 milliards d'euros première dépense du pays et dans les annexes de ce projet de loi le rapport annuel de performance de la mission remboursement et dégrèvement se contente juste de donner les montants par sous-action et on apprend par exemple qu'il y a des différentiels entre la loi de finances initiale et l'exécution de la finance mais on ne sait pas pourquoi par exemple il y a 6 milliards d'euros de hausse sur les remboursements sur les comptes d'impôts sur les sociétés alors que le bénéfice fiscal des entreprises est en très net hausse on apprend qu'on a un milliard d'euros aussi sur le crédit d'impôt contemporain de services aux particuliers qui a été élargi aux mandataires et aux plateformes ça aussi on n'a pas d'informations de sur pourquoi de sur comment de sur comment ça se passe bref on n'a pas l'impression qu'on est à l'euro près sur les niches fiscales du pays alors que c'est la première dépense budgétaire de l'Etat je pense que c'est important qu'on fasse la lumière sur tout ça Merci Monsieur le rapporteur Oui sur cette mission chère collègue je vous renvoie aux travaux de notre collègue Pires Bohn qui a un suivi très précis de cette mission et sur les dépenses fiscales et leur évolution je vous renvoie à vos et moyens liés au PLF Madame Pires Bohn Justo Oui merci Monsieur le Président Effectivement c'est la mission qui a le plus gros budget en volume mais c'est la spécificité aussi de la mission c'est que c'est des crédits évaluatifs et non pas limitatifs puisque une bonne partie de ces crédits remboursement et dégrèvement crédits d'impôt sont liés à la mécanique de l'impôt c'est le cas par exemple de la TVA où en fait c'est un solde entre TVA encaissé TVA décaissé par contre si mon collègue David Guiraud a des idées de focus parce que ce qui se passe dans cette mission c'est qu'il l'a très bien dit quand vous avez 476 niches fiscales vous en avez évidemment quelques-unes qui représentent des milliards d'euros donc il est difficile de les passer toutes au peigne fin il est parfois difficile et je le reconnais aussi bien volontiers d'obtenir des infos parce qu'on vous oppose souvent soit le secret des affaires soit le secret fiscal je vous informe que cette année dans le rapport remboursement et dégrèvement le focus sera mis sur le crédit d'investissement en Corse par exemple et que l'année dernière il y avait notamment et ça intéressera peut-être mon collègue effectivement compte tenu du montant un focus sur le CISAP le crédit d'impôt service à domicile qui effectivement est le premier crédit d'impôt pour les ménages pour les entreprises c'est le crédit d'impôt recherche et j'avais fait un focus là-dessus il y a deux ou trois ans je ne sais plus merci du coup de ces informations on passe au vote qui est pour qui est contre projeté on passe à l'amendement 18 madame Maximil merci monsieur le président c'est un amendement qui est encore une demande de rapport sur l'évolution des recettes propres et de la rémunération du compte au trésor de la présidence de la république donc c'est une possibilité qui est fixée par l'arrêté du 15 septembre 2014 mais moi je suis rapporteur spécial pour les pouvoirs publics donc du coup du budget de l'Elysée et ce que j'ai observé c'est que ces comptes les recettes de ces comptes ont explosé s'élevant maintenant à 2,3 millions d'euros soit une hausse de 171% et on n'arrive pas à savoir pourquoi donc voilà je fais cette demande de rapport pour pouvoir avoir des réponses et surtout si on a une technique qui permet d'avoir autant de recettes ça serait bien qu'on puisse les partager aux collectivités qui souvent dans votre discours sont responsables de plein de choses mais qui ne bénéficient pas des mêmes aides donc voilà Merci à partir de cet amendement je voulais dire je ne prends plus qu'un pour un contre au maximum Monsieur le rapporteur Oui écoutez ce sujet a été abordé à l'occasion du printemps d'évaluation relative à la mission au pouvoir public vous y étiez les données sont publiques et vous avez fait ça on nous demande auprès de la ministre qui s'est engagée à les fournir on parle de 2 millions d'euros là mais votre souci de transparence vous donnant mais il y a un engagement à apporter des réponses je crois que ça n'a pas la peine d'avoir un rapport spécifique sur ce sujet avis défavorable Qui est pour Qui est contre le 33 Madame Sasse Oui merci Monsieur le Président il s'agit d'un amendement qui demande un rapport sur la sous-consommation des crédits alloués à MaPrime Renov Nous avons observé une diminution de 15% du nombre de rénovations en France l'année dernière et couplé à une incapacité chronique d'utiliser les fonds alloués à MaPrime Renov Ces chiffres soulignent les dysfonctionnements déjà révélés par le rapport de la commission d'enquête sur l'efficacité des politiques publiques en matière de rénovation énergétique initiée par le sénateur Gontard le reste à charge trop élevée pour les ménages le coût de la labellisation RGE pour les entreprises les dysfonctionnements administratifs par exemple donc il nous semble qu'au lieu de couper les budgets de la rénovation thermique des logements comme le gouvernement le fait il faut au contraire analyser les dysfonctionnements et investir pour y remédier on ne pourra pas atteindre les objectifs de l'accord de Paris si on ne réduit pas notre consommation d'énergie il faut donc analyser comment on peut déployer cette politique de rénovation thermique plutôt que de la réduire comme le fait le gouvernement actuellement M. le rapporteur M. le fur après merci M. le Président merci chère collègue pour vos questions on partage le même objectif de respect des accords de Paris vous connaissez les résultats sur 2023 sur les émissions de gaz à effet de serre sur le carbone pardon sur le ma prime rénov' effectivement il y a eu une augmentation significative des dépenses en 2022 et en 2023 on était en deçà les raisons sont je crois assez bien documentées il y a un rapport de la Cour des comptes sur le sujet I4C a aussi également sorti un certain nombre d'éléments et il y a une mission d'information sur la réunération énergétique qui date de l'année dernière qui a été faite par l'Assemblée nationale et donc qui a aussi apporté un certain nombre d'informations donc ce qu'on constate en ce début d'année 2024 avec un recul significatif des crédits de paiement c'est justement un hiatus entre ce que nous pousse certains à faire et la réalité de ce que peuvent faire effectivement les français et bien sûr qu'il faut faire plus de rénovation globale bien sûr qu'il faut accompagner nos concitoyens sur ce type de rénovation mais quand on a on exclut tous les bonnes gestes comme on a essayé de le faire en 2024 pour justement se focaliser on s'aperçoit que ça se heurte aux réalités c'est à dire qu'il n'y a pas assez d'artisans il n'y a pas pour le faire il n'y a pas peut-être pas les financements sur le terrain pour le faire il n'y a pas les compétences en matière d'accompagnement donc je vous dis là-dessus je crois qu'il faut vraiment être prudent je crois qu'on a beaucoup réfléchi l'ANA aussi a donné beaucoup d'informations sur cette sous-consommation je crois que notre intérêt à tous c'est d'augmenter ces budgets c'est de continuer à les augmenter je ne crois pas qu'un rapport règle notre problème donc avis défavorable monsieur Le Fur oui je me permettrai de saisir l'occasion de cet amendement pour mettre en exergue les difficultés liées à la prime rénov je ne sais pas si vous voyez ça dans vos différentes permanences mais moi je suis assailli de situations très compliquées de gens qui espéraient des financements qui ne les ont pas de la complexité auxquelles ils sont confrontés en bas me semble-t-il tous les records à cela s'ajoute et ça c'est vraiment un phénomène de cette année 2024 c'est les allers-retours du gouvernement puisque à un moment on ouvre à un moment on réduit comme si on voulait caler la dépense je crois vraiment que des rapports ont été faits mais aucune traduction n'est intervenue il s'agirait me semble-t-il d'abord de simplifier les choses merci on passe au vote qui est pour qui est contre le 36 monsieur Boulou non pardon le 15 monsieur le rapporteur qui est pour contre rejeté 36 oui merci monsieur le président alors on va avoir des amendements qui sont sur des sujets différents mais qui sont sur le même esprit qui sont demandés des explications via une demande de rapport parce qu'en fait c'est la seule façon dont on peut le faire donc peut-être si vous en êtes d'accord je peux on peut défendre le 36 au 43 parce qu'après ça serait super mon collègue Christian Baptiste sur l'outre-mer donc sur ces amendements 36 à 43 c'est parce qu'on a on a constaté des annulations enfin dans cet article 4 des annulations de crédit de paiement non consommé et non reporté à des taux qui sont quand même élevés donc à la fois sur performance et résilience des bâtiments de l'Etat et des opérateurs puis ensuite administration générale et territoriale de l'Etat préparation et emploi des forces du budget général de l'Etat énergie climat également et fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires donc si on pouvait obtenir quelques infos du rapporteur à défaut d'obtenir un rapport complet merci merci monsieur le rapporteur sur donc ces séries d'amendements merci monsieur le président chers collègues peut-être vous donner à tous des éléments un peu globaux le taux de consommation des crédits par rapport donc à la loi de fin de gestion qui est la référence est en 2023 de 96,4% il a progressé par rapport à 2022 qui était où on était à 95,3% donc on a plutôt une meilleure exécution de notre budget ensuite l'écart constaté entre ce qui était budgété des ouvertures et ce qui est constaté le gouvernement a deux possibilités la première c'est de reporter ces crédits la seconde c'est de les annuler le report de crédit je l'ai dit au gouvernement et je crois qu'on est aussi beaucoup à le dire ici reste trop important on a reporté en 2023 fin 2023 23,5 milliards d'euros mais c'est moins en progrès par rapport à l'exécution 2022 où c'était 29 milliards donc ça reste trop élevé de mon point de vue mais en diminution par rapport à ce qui était prévu à ce qui était exécuté en 2022 et enfin les annulations c'est 6,2 milliards d'euros voilà qu'il faut ramener aux 23,5 milliards d'euros qui sont reportés donc voilà c'est plutôt c'est plutôt une minorité par rapport à l'ensemble c'est 6 sur à peu près 30 milliards d'écarts d'exécution donc ça me paraît relativement raisonnable et vu le contexte du déficit ça ne me paraît pas excessif donc effectivement pour chacune de chacun de ces écarts il y a une explication qui soit un peu diverse donc je crois que c'est aussi une explication qui doit être donnée par le ministre quand au banc donc dans 15 jours quand nous sommes dans l'hémicycle ce sont souvent des décalages qui peuvent avoir lieu sur l'exécution d'un certain nombre de programmes ce sont quelques fois des décalages qui peuvent avoir lieu sur des projets immobiliers ou des projets d'investissement mais voilà somme toute les écarts restent aujourd'hui assez modérés et les crédits annulés sont dans des proportions extrêmement donc limitées je ne vous l'ai pas dit mais 6 milliards sur 5 592 milliards c'est le périmètre des dépenses brutes là-dessus on est sur 1,04% de crédit annulé donc tout à fait raisonnable Monsieur oui Monsieur Blu oui je constate que vous essayez de nous noyer dans la globalité là ce qu'on essayait c'était de mettre le focus sur certaines dépenses où il y avait des écarts beaucoup plus importants que les 4% dont vous parlez donc bon je prends acte vous ne voulez pas répondre je vais maintenir évidemment et puis on aura la discussion en hémicycle aux besoins avec le ministre mais voilà ça serait bien on aurait pu avoir quand même une petite explication je peux vous donner des explications mission par mission je ne bottais pas en tout je vais vous donner un peu le contexte global pour dire que effectivement ces années de crédit sont somme toute assez limitées et donc de l'ordre de 1% ramenées au budget sur la mission sur la mission dont vous parlez le programme 348 plus précisément ce sont un certain nombre de projets qui n'ont pas eu lieu ces transferts reçus d'autres programmes pour le cofinancement des cités administratives c'est l'abandon du projet de rénovation des cités administratives de Melun et de Brest et c'est le report de notification de certains marchés à 2024 voilà mais vous avez raison sur ce programme en particulier il y a un taux d'annulation qui est plus important on passe au vote qui est pour non madame Lovagy merci monsieur le président il y a un certain nombre d'amendements qui concernent des rapports sur toute la rénovation énergétique ma prime rénov les performances des bâtiments des amendements qui évoquent aussi les opérateurs du budget de l'état je voulais juste vous dire que demain avec ma collègue Annie Vidal nous remettons nos conclusions et nos travaux dans le cadre d'un rapport sur l'évaluation des politiques conduites dans le cadre de la rénovation des bâtiments pour répondre à la fois aux transitions énergétiques et démographiques et qu'il y a un certain nombre de propositions qui concernent ma prime rénov les opérateurs et ça ce sera demain dans le cadre du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques merci merci donc on passe au vote qui est pour qui est contre rejeté rejeté donc 40 41 42 43 même vote je suppose 44 monsieur Baptiste oui merci monsieur le président nous nous souhaiterions avoir un rapport en fait qui justifie l'annulation des autorisations de programme et des crédits de paiement concernant notamment sur la mission outre-mer et les conditions de vie outre-mer sur le budget général de l'état c'est vrai que nous constatons que ces taux sont particulièrement élevés et respectivement de 7,7% et de 18,5% des crédits consommés voilà l'amendement que nous proposons merci monsieur le rapporteur merci chers collègues vous avez raison il y a une sous-consommation apparente sur les crédits de programme 138 de 1,3% en AE et 1,08% à périmètre courant il faut le mettre en rapport avec une mesure de périmètre minorant les crédits à hauteur de 264 millions d'euros en AE et en CP donc l'ancien mécanisme de compensation du bandeau aux maladies étant désormais compensé par une fraction de TVA c'est un exemple pour lequel on ne parle pas du même périmètre à périmètre constant les crédits du programme 138 sont en hausse respectivement de 13,5% en AE et de 13,8% en CP on passe au vote qui est pour qui est contre je vais jeter 45 monsieur oui écoutez c'est un peu à la mode des amendements précédents et comme je sens que le rapporteur n'est pas très très motivé pour nous donner beaucoup d'explications je vais faire défendu pour l'ensemble de ces amendements et j'espère que le ministre viendra avec plus d'explications en séance vous pourrez faire passer le message merci 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 chers collègues juste pour le plaisir de vous contredire je vais vous donner des explications détaillées monsieur le président vous me donnez une demi-heure sur cette mission je donne le temps qu'il faut pour le taux d'exécution vous avez raison est là plutôt réduit puisqu'il y a 84% en AE et 99% en CP quand même 99% cette situation résulte principalement de la sous-exécution des allocations de solidarité l'écart à la baisse s'explique comme en 2002 par l'amélioration de la situation économique quand vous avez plus de gens qui travaillent et bien vous avez un coût du retour à l'emploi qui baisse il y a aussi une sous-consommation de l'enveloppe dévolue au contrat aidé s'expliquant par la conjoncture économique favorable donc plus d'emplois moins de coût de retour à l'emploi on passe au vote qui est pour le 45 et suivant qui est contre projeté projeté 45 47 48 49 50 article 5 il n'y a pas d'amendement qui est pour pour qui est contre adopté même vote article 6 après l'article 6 monsieur Cabrelier oui donc cet amendement vise à obtenir des éclairages sur les raisons pour lesquelles le gouvernement a choisi d'annuler 21 millions d'euros sur la mission contrôle de la circulation et du stationnement routier sans pour autant les affecter à l'entretien des infrastructures routières en très mauvais état alors en 2022 selon les chiffres même de la prévention routière 30% des accidents mortels en France étaient liés au mauvais état des routes près de 20% des routes nationales sont considérées en mauvais état donc ces chiffres témoignent d'un sous-investissement et d'un désengagement progressif de l'état dans le réseau routier qui a déjà été constaté par la cour des comptes donc pour toutes ces raisons afin d'obtenir un éclairage sur ces choix donc d'annulation de crédit cet amendement prend la forme d'une demande de rapport de rapport merci oui merci chers collègues ce rapport existe c'est le rapport annuel des performances du casse radar pour ce qui est des infrastructures routières il est déjà prévu que l'agence de financement de la FIT reçoive en 2024 une part de 233 millions d'euros du produit des amendes perçues les crédits dont l'annulation est prévue représentent 1,2% ce dont vous parlez c'est 1,2% donc oui c'est un peu l'épaisseur du trait si vous me permettez cette expression compte rendu du principe d'annualité si l'on constate en fin d'année que des crédits ne sont ni consommés ni reportés parce qu'il n'y en a pas besoin ils ont vocation à être annulés c'est le cas de ces 21 millions d'euros merci monsieur le fait merci monsieur le président puisqu'on évoque les comptes spéciaux j'aimerais savoir si le rapporteur général peut nous indiquer les conséquences de la non-adoption de la loi de règlement en matière de comptes spéciaux j'ai cru comprendre que la cour des comptes avait fait une remarque en la matière indiquant qu'ils pouvaient être reportés mais je n'en suis pas certain monsieur le rapporteur vous avez raison donc ça pose un certain nombre de problèmes qui nous obligent à garder une trace année après année et qui se consolide sur effectivement les écarts constatés les reports qui ne peuvent pas avoir lieu donc d'un point de vue charge administrative et visibilité de nos comptes ça n'est évidemment pas souhaitable merci je propose qu'on passe au vote qui est pour qui est contre projeté monsieur Guiraud le 16 qui est pour qui est contre projeté on passe à l'article 7 le 28 monsieur Guiraud oui c'est un amendement de suppression notamment pour faire en sorte que l'assemblée reprenne un peu tout le pouvoir que le gouvernement lui renie mais cet article 7 vise le solde des comptes de l'année budgétaire 2021 et la raison de cet article est assez simple c'est éviter à tout prix de redéposer un projet de loi d'approbation de budget pour 2021 après la défaite de la minorité présidentielle en 2022 comme en 2023 c'est un article qui a pour seul but de contourner le parlement après deux projets de loi de finances promulgués sans vote du parlement après 20 milliards d'euros de baisse de dépenses publiques sans consulter le parlement je crois qu'il est temps que le parlement assume pleinement ses responsabilités Monsieur le rapporteur Oui chers collègues je vous l'ai dit on peut voter contre cette loi de règlement mais voter contre les différents articles ça revient à casser le thermomètre et nous priver nous de la visibilité sur l'exécution du budget 2023 alors que c'est nous qui l'avons demandé au gouvernement et c'est nous l'OLF après l'OLF modification de la l'OLF après la modification de la l'OLF nous avons enrichi le contenu l'article 7 pour éclairer nos collègues procède à une opération comptable l'imputation définitive du résultat d'exercice 2021 au bilan d'état qui correspond à une exigence de la l'OLF si on vote si on supprime on ne respecte pas la l'OLF aussi simplement que ça et on transforme et on rend à peu près élysible vous diriez insincère la comptabilité de l'état donc évidemment j'y suis fermement défavorable Monsieur Lefebvre Merci Monsieur le Président puisqu'on en arrive sur les articles relatifs au bilan patrimonial de l'état c'est l'occasion de souligner l'amélioration du bilan patrimonial de l'état en 2023 sous trois effets premièrement la diminution des charges financières deuxièmement la diminution des charges de fonctionnement et un élément qui n'est peut-être pas assez relevé mais que nous devons à l'Union Européenne puisque les charges d'intervention net ont diminué en raison notamment de l'augmentation des financements européens au titre de la facilité pour la reprise et la résilience ce sont là je pense des éléments qui sont à mettre au crédit de la majorité présidentielle merci monsieur Boulou oui je réagissais parce que j'avais le même j'avais l'identique je ne devais pas le défendre avant les interventions c'était la question ah pardon oui voilà c'était tu me rendes ma part je suis vraiment désolé bon après c'est l'identique ça a été bien défendu aussi par mon collègue Guiraud on est dans le même esprit c'est pour nous en fait adopter cet article 7 ça voudrait ça reviendrait à voter à posteriori le projet de loi de règlement pour 2021 qui a été rejeté pourtant deux fois par le parlement alors monsieur le rapporteur puisque vous avez on a déjà eu des explications finalement avant vous nous ressortez la LOLF mais je crois qu'effectivement la LOLF peut-être n'avait pas prévu le cas où il n'y aurait pas une majorité suffisante où on aurait un parlement sans majorité voilà comment dire très claire et on continuera quand même d'un point de vue démocratique c'est très choquant de remettre des comptes qui ont été déjà deux fois rejetés et dont vous n'avez pas le courage de revenir avec le PLR 2021 pour essayer de le faire adopter monsieur le rapporteur cher collègue juste d'un point de vue comptable on ne vote pas la loi de règlement qui permet l'affectation au bilan des résultats si on ne le fait pas il y a quelques comptables chez nous ici qu'est-ce qu'on fait on a je suis désolé on a un objet qui est pour le coup insincère donc on est absolument obligé donc on ne le vote pas donc comme on n'a pas voté la loi de règlement on garde quand même une trace de ces de ces reports et de ces écarts donc on est obligé autrement qu'est-ce qu'on fait de ces écarts si on ne les affecte pas au bilan je pose la question donc on est obligé de le faire après on ne vote pas mais on est quand même obligé de garder la trace de ces écarts autrement il y a un écart injustifié dans les comptes de l'Etat c'est pas ce qu'on veut donc il faut une solution merci merci je propose qu'on passe au vote qui est pour cet amendement de suppression enfin ces amendements qui est contre article 7 qui est pour même vote je pense qui est contre qui est contre l'article 7 donc c'est pas le même vote qui est pour 26 23 il est adopté je pense on va faire l'amendement 29 et 56 29 monsieur Guiraud identique oui c'est toujours un amendement de suppression sur l'article 8 cette fois-ci on a été sur une année charnière en 2022 en termes de perspectives budgétaires tant sur les projections de crise sur la réduction de la dette sur qu'est-ce qu'on fait de l'inflation et le parlement n'a jamais été mis à contribution de manière sincère et sérieuse là-dessus donc encore une fois c'est un acte d'autonomie du parlement et d'affirmation de ses responsabilités monsieur Voulou défendu monsieur le rapporteur même explication l'article 8 je vous encourage à le lire ceux qui l'ont sous le nez procède à une opération comptable l'imputation définitive du résultat des exercices 2022 au bilan de l'état qui répond à une exigence de la LOLF donc si on ne fait pas cette imputation qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait de cet écart je vous pose la question qu'est-ce qu'on fait de ce solde passez au vote qui est pour ces amendements de suppression qui est contre rejeté passez au vote de l'article qui est pour l'article 8 qui est contre adopté 26 27 article 9 amendement 38 oui merci monsieur le président cet article en fait on peut le voter donc c'est quand même plutôt pas mal mais on va quand même se demander et ça pour le but de cet amendement qui vise à obtenir des éclaircissements du rapporteur général sur le devenir du solde du casse des entêtements de la Grèce ce casse qui a été clôturé au 1er janvier 2023 il présente un solde créditeur de 800 millions d'euros et sauf erreur l'article 37 de la loi organique relative ou la loi des finances prévoit que seules les lois d'approbation des comptes peuvent affurer les profits et pertes survenues sur les comptes spéciaux et donc les clôturer et ce que propose cet article 9 du présent projet de loi c'est ce que propose l'article 9 et cependant comme le gouvernement ne propose pas de projet de loi d'approbation des comptes qui conviennent au Parlement on l'a vu les précédentes années et peut-être que encore une fois cette année on ne va pas l'adopter par contre je pense qu'il est probable qu'une grande majorité de la représentation nationale ne verrait pas d'inconvénients au présent article et donc ces deux questions qui se posent qu'advient-il de ce solde de créditeurs du cas si les différents projets de loi d'approbation des comptes sont rejetés et il ne faudrait-il pas modifier la LOLF afin de prévoir que l'appuration et la clôture des comptes spéciaux puissent se faire en dehors d'une loi d'approbation des comptes merci merci monsieur le rapporteur oui chers collègues le compte d'affectation spéciale donc participation de la France au désendettement de la Grèce devait être clou le 31 décembre 2020 mais cette échéance a été repoussée de deux ans par la loi de finances de 2020 maintenant le compte est clôturé mais il n'est pas impuré son solde n'a donc pu à mon sens être affecté au budget général de l'État je vous propose de le permettre en adoptant l'article c'est aussi simple que ça le gouvernement pourra nous fournir en séance des explications supplémentaires que vous souhaitez pour les besoins d'un rapport supplémentaire merci on passe au vote qui est pour qui est contre rejeté on passe à l'article 9 qui est pour l'article 9 qui est contre adopté on passe à après l'article 9 adopté l'article après l'article 9 amendement numéro 3 monsieur Guiraud oui je crois que c'est le genre d'amendement important qui porte sur la TVA et sur le fait qu'on doive pouvoir apprécier la répartition de la TVA qui est faite en ce moment dans son dernier rapport sur le budget de l'État en 2023 la Cour des comptes relève que l'État ne touche plus que 46% de produits de la TVA l'immense majorité des décisions politiques qui ont été prises par la majorité par la minorité présidentielle que ce soit la suppression de la taxe d'habitation la suppression de la CVAE la suppression de la contribution à l'audiovisuel public les nouvelles exonérations de cotisations à la sécurité sociale tout ça a été financé par la TVA donc il y a un moment en fait il faut qu'on ait une lecture un peu plus claire et de ce qu'il se passe depuis 2017 en vérité c'est des montants qui sont de transferts qui sont exponentielles depuis 2018-2019 sur ce qu'on fait de l'argent des Français parce que c'est l'argent qui est payé aux caisses des supermarchés c'est l'argent de l'impôt le plus injuste pour les Français parce que quand vous êtes une classe populaire vous payez autant de TVA voire plus que les classes les plus aisées de la population et cet argent ne va plus à l'État ne va plus au service public et il y a de moins en moins de visibilité dans les documents budgétaires même de l'État où on a de plus en plus de mal à retracer ce qu'on fait de l'argent de la TVA donc là je pense que c'est un débat public essentiel majeur sur moi ce que j'appelle une dérive mais en tout cas sur des montants qui sont transférés qui deviennent exponentiels parce que là on parle de 100 milliards d'euros c'est-à-dire plus que le budget même de l'éducation nationale Merci Monsieur le rapporteur Merci cher collègue on peut ne pas être d'accord sur la politique qui a été suivie on peut ne pas être d'accord avec les baisses d'impôts qui ont été faites au profit des Français et des entreprises mais en revanche on a une parfaite lisibilité visibilité aujourd'hui sur l'utilisation de la TVA donc vous trouverez le détail dans mon rapport en 2023 la TVA rapportait 200 donc ce que vous dites est vrai il y a une partie maintenant significative qui ne va plus dans les cas de l'État enfin ça ne part pas non plus dans une banque suisse donc ça va pour non mais je vais préciser comment les 208 milliards donc il y en a 95,2 milliards pour l'État 57,3 milliards pour les administrations de la sécurité sociale c'est du service public 51 52,1 milliards pour les collectivités territoriales c'est du service public également et 3,8 milliards d'euros pour le duvezel public c'est du service public tout ça l'argent des Français sert au service public déjà on ne peut pas on ne peut pas se satisfaire d'une situation où de manière aussi simple comme si c'était évident on pouvait imbriquer trois budgets qui sont distinctement séparés monsieur le rapporteur le budget de la sécu sociale est un budget qui est censé être autonome le budget des collectivités locales des collectivités territoriales est un budget à part entière dans la nation le budget de l'État est un budget à part entière dans la nation même monsieur Moscovici a reconnu récemment que là ça devenait très malsain ce qui était en train de se passer parce qu'on prive la sécu sociale par exemple de ressources autonomes on prive les collectivités locales de ressources autonomes on les met sous perfusion de l'État et de fait la question de la démocratie sociale comme la question de la démocratie locale sont en train d'être gravement attaqués par cet état de fait qui est que la TVA et que l'État se met à décider de comment doivent fonctionner des budgets qui sont différents ce sont ceux des collectivités et ceux de la sécurité sociale en plus de ça dans les documents budgétaires de l'État je vous le redis monsieur le rapporteur il devient de plus en plus difficile de savoir pas juste si la TVA va à la sécu sociale ou pas on a les montants mais par contre de savoir pourquoi est-ce qu'on fait ces transferts pourquoi est-ce que l'État décide de faire ces transferts et sur quelles niches sur quels endroits sur quelles exonérations précisément on fait les compensations et quand vous dites que ça part pas dans des comptes en Suisse excusez-moi mais quand on fait des exonérations aux grands groupes par exemple peut y avoir un doute je veux bien qu'on ait un désaccord là-dessus je veux bien qu'on ait un désaccord de lecture mais nous on n'a plus la traçabilité là à l'Assemblée nationale on est en train de se déposséder de notre capacité à lire le budget et je vous assure encore une fois que même dans l'intérieur des budgets des rapports annexes etc. on y voit de moins en moins clair monsieur le rapporteur vous lui répond oui je n'ai pas vu le rapport avec les grands groupes la TVA comme vous savez est payée par l'utilisateur par le consommateur donc il n'y a pas de là aussi ne cherchez pas de mauvaises explications là où ça n'est pas nécessaire donc avis défavorable il y a une visibilité aujourd'hui extrêmement importante le montant qui est calculé pour la compensation pour les collectivités territoriales répond à des règles que nous avons votées et la compensation pour l'audiovisuel répond également à des règles que nous avons votées donc voilà il n'y a pas de main mystérieuse qui déciderait d'affecter ou pas la TVA sur telle ou telle politique publique tout ça est transparent si oui non bon passe au vote qui est pour qui est contre rejeté le 23 monsieur Guillaume et ben voilà ça tombe bien parce qu'on va vous donner un exemple concret de ce qui se passe dans les documents budgétaires de l'Etat vis-à-vis de la TVA le rapport d'exécution du budget en 2023 nous dit que les dépenses fiscales de l'Etat en 2023 seraient passées de 89 milliards d'euros à au final 81 milliards d'euros 8 milliards d'euros comme ça qui disparaissent ça c'est un tour de passe-passe typiquement que j'essaye de vous que dont j'essaye de vous convaincre que c'est nocif pour la bonne lecture des documents budgétaires parce que en vérité les collectivités territoriales la sécurité sociale se retrouvent partie prenante dans les dépenses fiscales de l'Etat vous êtes en train d'opérer des tours de passe-passe qui rendent extrêmement compliqué difficilement lisible l'utilisation que vous faites de la TVA vous avez en gros par une astuce comptable fait disparaître 11,4 milliards d'euros au total des comptes des dépenses fiscales notamment parce que vous avez proratisé voilà vous avez proratisé donc là je vous assure c'est une alerte qu'on fait mais y compris en tant que membre de la commission des finances ce qu'est en train de faire le gouvernement en termes de lecture des crédits de la TVA nous fait plonger dans le flou le plus absolu alors même qu'on parle de sommes qui sont colossales encore une fois si on est à l'euro près le parlement doit être au courant de ce qui se passe et ne pas céder à des tours de passe-passe comptables comme cela merci monsieur le rapporteur c'est assez paradoxal que vous reprochiez une baisse de 8 milliards d'euros des dépenses fiscales une fois de plus c'est extrêmement transparent les dépenses fiscales s'appliquent à la TVA en général avant l'infectation de tel ou tel pas à la part de TVA affecté à l'Etat on passe au vote qui est pour qui est contre rejeté le 4 monsieur Guiraud défavorable même vote rejeté le 5 monsieur le rapporteur défavorable même vote rejeté le 6 défavorable même vote rejeté le 8 oui merci monsieur le président là il s'agit de demander un rapport d'évaluation permettant de quantifier le coût de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale au regard de ce qu'elle rapporte en fonction des typologies de personnes morales et physiques contrôlées au cours des débats du PLF 2024 on avait proposé cette nouvelle métrique d'évaluation il s'agit de demander là un rapport afin de nous éclairer sur les secteurs dans lesquels il serait pertinent de renforcer les effectifs dans la lutte contre l'évasion fiscale ce rapport permettrait d'identifier le coût de collecte en fonction des typologies ciblées les particuliers les particuliers dans le dernier décile de la répartition des patrimoines les PME TPE les ETI les grands groupes l'étude du National Bureau of Economic Research démontre qu'aux Etats-Unis chaque dollar investi dans le contrôle fiscal des 10% les plus riches rapporte en moyenne 12,5 dollars il s'agit alors de se poser la question à l'échelle française donc ce rapport permettra d'observer l'évolution de l'efficacité de la lutte contre la fraude tout en servant d'appui précieux pour la conduite de la politique publique d'amplification des moyens alloués au service de cette lutte Monsieur le rapporteur merci chers collègues même réponse que tout à l'heure donc cette politique publique transverse donne lieu à un document dans l'orange budgétaire qui est très spécifique sur ce sujet là son contenu est fixé par la loi pas par le gouvernement c'est l'article 128 de la loi de finances rectificatives pour 2005 qu'il a fait on pourrait imaginer effectivement d'en modifier le contenu je n'y suis pas opposé et vous redire que c'est une priorité pour notre majorité nous avons voté en particulier l'augmentation de 1500 agents pour lutter contre la fraude fiscale et 1000 pour lutter contre la faute sociale merci on passe au vote qui est pour qui est contre rejeté on passe à l'amendement numéro 8 c'est ça 9 déjà d'accord c'est moi c'est une demande de rapport sur façon à disposer d'une information plus importante sur la part de l'évolution des recettes qui est l'évolution de l'activité et liée à l'évolution des différentes ressources fiscales en effet monsieur Macron a bien expliqué après la rectification du déficit de 4,9 à 5,5 en 2023 qu'on avait un problème de recettes je rappelle que c'est quand même aussi lui qui se félicitait des 60 milliards d'économies de réduction de fiscalité par an n'empêche cette constatation nécessiterait qu'on ait un peu plus de détails sur l'évolution de ces recettes alors c'est vrai et c'est ce que pointe la Cour du Compte dans son rapport sur l'exécution budgétaire en 2023 que le PIB augmente en volume de 0,9% augmente en valeur de 6,4% et pourtant les recettes fiscales diminuent en valeur ce qui est pour le moins exceptionnel donc c'est plus de 20 milliards d'euros qui manquent au budget général de l'Etat c'est une première question la deuxième ça a été relevé tout à l'heure par David Guirault sur la question de la TVA et moi je ne pense pas positif que quelque part on soit de plus en plus finalement biberonné j'allais dire à la TVA qui compense énormément de plus en plus d'impôts avec évidemment son lot d'impôts injustes mais surtout sa fluctuabilité dans le temps qui rend dangereux nos finances publiques donc il me semble que nous avons besoin à la fois sur l'évolution du PIB la baisse des impôts la conséquence de l'inflation sur la TVA l'impact des mesures prises d'avoir un rapport qui nous éclaire un peu plus monsieur le rapporteur merci monsieur le président même chose l'annexe voix et moyens est très spécifique sur les recettes fiscales et leur évolution dans le temps et je pense que c'est important et je crois que vous aurez la majorité des réponses aux questions que vous posez qui sont des questions légitimes il y a effectivement un écart de 7,3 milliards d'euros en 2023 par rapport à ce qui était prévu initialement la majorité par rapport déjà à l'exécution 2022 et de 7,7 par rapport à ce qui était prévu dans la loi de finances initiales l'essentiel est lié à l'impôt sur les sociétés qui a rapporté moins que prévu mais il est moins que prévu par rapport à la projection qui était faite dans la loi de fin de gestion mais plus que ce qui était prévu d'ailleurs dans la loi initiale et vous savez que c'est un des impôts les plus difficiles à estimer à anticiper puisque le dernier paiement le solde se fait le 15 décembre de l'année et le 15 décembre de l'année l'essentiel de la discussion budgétaire est fait la loi de programmation est faite la loi de fin de gestion est votée et on en est en deuxième deuxième lecture du PLF et il se trouve que cette année pour des raisons probablement liées au ralentissement important de l'économie en particulier y compris au niveau mondial sur la fin de l'année 2023 et bien l'impôt sur les sociétés a rapporté 4,4 milliards de moins que ce qui était prévu dans la loi de fin de gestion donc qui a été voté fin novembre c'est vous dire que l'écart est important donc ce rapport existe c'est un sujet d'inquiétude pour tout le monde et je crois qu'il faudra donc préparer notre budget en nous appuyant sur la lecture des voies et moyens merci on passe au vote qui est pour l'amendement numéro 9 qui est contre l'amendement rejeté l'amendement suivant je le défends également c'est plus un amendement d'appel parce que en réalité ça vise justement à faire la lumière sur les taux effectifs d'impôt sur les sociétés qui ont été considérablement réduits depuis 2017 dont 3,25% avec on le voit selon la taille des entreprises selon leur secteur d'activité des différences assez importantes je dis que c'est un amendement d'appel puisque nous avons fait un rapport conjointement avec le rapporteur général sur cette question qui à mon avis fait un point assez important n'empêche les choses évoluent considérablement année après année et je pense que nous devrions avoir par la suite de la part du gouvernement des informations qui actualisent ce rapport de façon à là aussi avoir un examen un peu plus attentif de ce que rapporte l'impôt sur les pays sur les sociétés et pourquoi ils procèdent à autant de différences monsieur le rapporteur oui bon comme vous l'avez précisé nous avons actualisé nous-mêmes ces travaux dans le cadre de notre mission d'information sur les différentiels de fiscalité vous le savez des écarts se sont considérablement resserrés entre les petites et les grandes entreprises il y a aujourd'hui 1,6 point d'écart l'écart était de 21 points en 2007 on le doit à un certain nombre de mesures qui ont été prises au niveau national et au niveau international certaines d'entre elles sous l'impulsion de la France et donc nous avons convergé notre taux d'IS avec celui de nos partenaires autre constat les différentiels de fiscalité entre autres ils sont davantage prégnants entre secteurs d'activité au détriment du secteur industriel donc la baisse des impôts de production participe à un rééquilibrage donc c'est bien aussi le mix par secteur qui détermine les écarts qu'il peut y avoir au global entre les différents types d'entreprises on vous dit aussi que dans le budget 2024 nous avons voté la transposition du pilier 2 qui crée un impôt minimal au niveau international de 15% avec nous en attendons 1,5 milliard d'euros de recettes fiscales en 2025 Merci Monsieur le rapporteur de ces réponses on passe au vote qui est pour qui est contre le troisième amendement que je défends l'amendement 14 cette fois-ci c'est sur la question d'estimation des dépenses de l'Etat on regarde leur impact sur le climat et la biodiversité notamment pour les dépenses évaluées comme neutres pour que le rapport détaille chèque dépense les éléments permettant d'aboutir à une classification si je dis ça c'est parce que on se retrouve très souvent avec des différentiels importants entre ce qui est annoncé par le gouvernement par exemple en 2023 il annonce au niveau des dépenses publiques défavorables à l'environnement 19,9 milliards d'euros mais c'est bien dans de ça des organismes spécialistes par exemple je pense au réseau Action Climat qu'il estime eux à 67 milliards d'euros donc cette différence évidemment interroge et notamment la raison pour lesquelles elle interroge c'est peut-être sur le fait de passer trop vite sur 340 milliards d'euros qui sont considérés comme simplement neutres sans aucune explication venant véritablement justifier cette classification par exemple l'exposé général des motifs annonce une analyse détaillée de l'exécution 2023 annexée au PLF 2025 au moment où l'année N-1 sera soldée et où les arbitrages pour l'année N-1 seront soldés il y a manifestement un manque de sérieux donc la question est de préciser davantage et d'éclairer davantage la représentation nationale sur la réalité des budgets verts monsieur le rapporteur général Monsieur le Président vous avez sauté un certain nombre d'amendements puisque vous êtes passé du 9 au 14 c'est de ma faute oui j'en reviens est-ce que les autres n'ont pas été non non pas du tout merci de votre observation et de ce que j'ai dépassé sur ma liasse donc j'ai fait l'explication pour le 14 tout à l'heure le 11 monsieur Guiron merci monsieur le Président pareil c'est une demande de rapports d'évaluation et d'efficacité des mesures d'aide publique aux entreprises privées qui sont passées dans la norme fiscale pourquoi on demande ça parce qu'en 2023 c'est la fin du crédit impôt compétitivité emploi qui est plus une aide directe aux entreprises mais une baisse pérenne de cotisation et cette baisse pérenne de cotisation est utilisée assez régulièrement dans les discours publics parce qu'elle n'apparaît plus comme telle dans les budgets de l'Etat elle permet au gouvernement de dire par exemple qu'ils auraient qu'ils auraient artificiellement baissé ses aides directes aux entreprises et pourtant le phénomène il est quand même sous nos yeux les aides publiques aux entreprises c'est quand même fois 20 en 40 ans fois 2 en 10 ans et sous le premier quinquennat d'Emmanuel Macron on est à une augmentation de 80 milliards d'euros par an moi je me souviens en 2018 d'un Gérald Darmanin qui disait qu'il allait en période de reprise économique baisser réduire les aides aux entreprises il était question de 140 milliards d'euros d'aides publiques aux entreprises le problème c'est que là on en est à 160 milliards d'euros d'aides publiques aux entreprises hors déclassement et quand on compte les mesures déclassées on en est à plus de 200 milliards d'euros pour l'année 2021 on était à 207 milliards d'euros et en fait on va passer sur 256 milliards d'euros et le fait qu'il s'agisse de mesures déclassées qui ne soient plus des aides directes aux entreprises nous empêche concrètement en tant que parlementaire de savoir comment on pilote cela et quelle est l'efficacité de ces aides publiques aux entreprises on a un désaccord évidemment fondamental moi c'est à titre personnel je trouve qu'on est dans une mutation profonde du capitalisme avec un état qui est extrêmement interventionniste mais pour prendre l'impôt des français et les redistribuer aux grands groupes de ce pays mais il n'empêche que malgré ces désaccords là on ne peut pas tolérer en tant que parlementaire d'avoir aussi peu de lisibilité sur l'utilisation de notre argent public et sur le fait que ces mesures déclassées ne nous permettent plus de piloter et d'évaluer efficacement ces mesures d'aide aux entreprises Monsieur le rapporteur Oui là aussi vous faites des raccourcis chers collègues que je ne peux pas évidemment soutenir le tome 2 de l'annexe voies et moyens du PLF dresse la liste exhaustive des mesures classées ou déclassées depuis le dernier PLF et prévente leur montant donc cette idée continue selon laquelle on nous cacherait la vérité le budget est réel c'est-à-dire ne résiste pas à l'analyse de l'ensemble des documents qui nous sommes fournis il y a même une annexe à ce document qui retrace par ailleurs la liste et le coût estimé de l'ensemble des mesures fiscales déclassées pour en garder la trace dans le PLF 2024 3 déclassements ont été opérés pour un coup nul puis arrêtez de taper sur les entreprises il faut nous dire si la politique de soutien à l'innovation et la recherche est-ce qu'il faut l'arrêter dites-le nous dites-les choses comme ça dites-nous que la politique de soutien à l'apprentissage il faut l'arrêter dites-les choses comme ça mais diaboliser les aides aux entreprises et le soutien nécessaire à nos entreprises ça ne me paraît pas non plus très honnête merci on passe au vote qui est pour qui est contre rejeté on passe à l'amendement numéro 11 19 pardon voilà défendu monsieur le rapporteur défavorable même vote rejeté 24 pareil il s'agit d'un rapport sur les montants de la dotation globale de financement octroyé aux différentes communes on rappelle quand même qu'il y a une énorme perte une énorme dégradation de la souveraineté des collectivités locales que plusieurs mesures décidées par le gouvernement les ont grandement affectées je pense notamment à la suppression de la taxe d'habitation et la CVAE sachant qu'en plus il y avait déjà des débats là-dessus parce que la suppression de la taxe d'habitation par exemple a profité à moitié aux 20% des classes les plus aisées de ce pays donc il y a quand même un sujet également là-dessus et c'est une demande de rapport monsieur le rapporteur là aussi tout ça est extrêmement documenté donc on pourrait remettre en cause la suppression de la taxe d'habitation moi je comprends l'argument selon lequel il y a une distension du lien entre une partie des habitants d'une commune avec la commune et les services publics qui sont fournis par la commune je comprends parfaitement l'argument mais l'argument financier ne tient pas et toutes les études et je vous renvoie sur ce qui est publié par les différents spécialistes en la question montrent que la taxe d'habitation a été compensée par une recette qui est dynamique et sur laquelle les collectivités gardent un pouvoir de taux donc avis défavorable passe au vote qui est pour qui est contre rejeté passe à l'amendement 25 oui c'est une demande de rapport de même type mais cette fois-ci pour les départements alors on parlait de l'autonomie fiscale donc sur le bloc communal on est passé depuis 2017 de 50 à 43% là sur le bloc enfin sur le département de 40 à 20% et des régions on est en dessous de 10% j'y viendrai après bon vous semblez comprendre l'argument comme quoi et bien les impôts ce ne sont pas seulement des recettes mais c'est aussi un lien avec les citoyens et le décideur de ceux qui décident de telle ou telle politique et du coup je ne comprends pas bien pourquoi vous arrivez toujours à enfin vous tenez toujours cette position parce qu'en transférant les impôts locaux vers la TVA on déconnecte réellement les citoyens des décisions politiques de son maire de son président conseil départemental de son président de région et finalement les citoyens ont plus de liens avec le pluraliste ou la grande surface qu'avec leurs élus on a des citoyens consommateurs en tout cas on peut le déplorer bien forcément si on a des des citoyens qui sont les payeurs enfin des consommateurs qui sont les payeurs on ne peut pas s'en étonner par contre le lien avec les grandes entreprises il a été renforcé avec l'Etat ils ont largement su profiter de la suppression de la CVE près de 76% et ce ne sont pas les petites entreprises les artisans et les commerçants qui en ont profité et ces milliards d'euros ont été portés sur les français donc je ne comprends pas pourquoi vous continuez à taper sur les français monsieur le rapporteur merci chère collègue vous êtes un peu éloigné et du contenu de votre amendement vous rappelez que les prélèvements obligatoires en France sont à un niveau extrêmement élevé alors même si du fait de ce défaut de recettes en fin d'année les prélèvements obligatoires en France ont baissé de manière significative donc c'est quand même un effet positif de cette perte de recettes mais les prélèvements obligatoires sont extrêmement importants pour les départements puisque c'est le sujet qui vous intéresse il n'y a pas de lien fiscal il faut arrêter de lien fiscal entre les citoyens et les départements ils n'ont absolument aucune idée de ce que coûte en termes de fonctionnement un département et de ce que leur coûte le département la CVAE a été remplacée par de la TVA pour les départements est-ce que les départements sont gagnants ? oui ils sont gagnants sur le long terme parce que c'est une recette dynamique qui a une déménagement supérieur à la CVAE quand on regarde historiquement et qui est beaucoup plus prévisible même si l'année dernière elle a augmenté moins vite que ce qui était prévu c'est quand même une ressource qui augmente sauf cataclysme d'une année sur l'autre ce qui n'était pas le cas de la CVAE donc je revois sur tous les rapports qu'il y a eu sur la CVAE c'était non prévisible pas compris injuste d'un territoire à un autre donc n'idéalisons pas la CVAE maintenant qu'elle a disparu ou quasi disparu donc pas besoin de rapport pour quelque chose qui est déjà clairement documenté merci qui est pour qui est contre rejeté le 26 oui demande le même rapport pour la région mais ça me permet aussi de répondre parce que la compensation en fait n'a pas été à la hauteur de l'inflation en 2023 il y a eu une perte de 1,3 milliards pour l'ensemble des collectivités sur 5 ans si on prend l'ensemble des impôts locaux qui ont été supprimés on est sur 27 milliards donc on a bien là un problème et quand on regarde ce que peuvent prélever les régions je pense par exemple au versement mobilité si on veut parler de lien c'est une compétence qu'elles ont de manière importante mais il est plafonné et elles ne peuvent pas le déplafonner donc de manière générale je crois qu'il est important d'avoir ces rapports qui nous fassent le lien entre tout ce qui a été perdu en termes d'impôts locaux et donc de lien avec la décision politique de quelle que soit la collectivité merci monsieur le rapporteur bien je conteste évidemment ces chiffres qui n'ont jamais été justifiés à qui que ce soit et je ne sais pas d'où ils sortent c'est intéressant de voir que quand même les recettes des collectivités n'ont pas été compensées mais que leurs recettes augmentent très significativement quelque chose qui ne va pas donc chaque recette individuellement n'a pas été compensée elle recule c'est terrible mais la somme elle augmente un jour il faudra que quelqu'un m'explique comment c'est possible c'est une histoire de non mais c'est juste mathématique c'est pas plus que ça sur les régions parce que c'est l'objet permettez-moi de revenir sur l'objet de votre amendement pour les régions la DGF a été remplacée par la TVA la DGF elle est figée donc elle a été remplacée par la TVA qui augmente quand vous regardez l'écart entre ce qu'elle touchait en DGF en 2017 et ce qu'elle touche aujourd'hui en TVA l'écart est colossal elles sont absolument gagnants et je n'entends pas les régions se plaindre de ça et pour la CVAE elle a été remplacée au moment en 2020 au moment de la crise Covid et la TVA aujourd'hui est de l'ordre de 1 milliard au-dessus de ce qu'aurait été la CVAE si on avait suivi les évolutions de la CVAE donc les régions sont aussi également gagnantes de cette substitution je ne demande pas de merci ou quoi que ce soit c'est juste assez factuel donc les financements de la région aujourd'hui sont sans problème là aussi c'est très documenté je ne vois pas l'intérêt d'un rapport supplémentaire qui est pour qui est contre qui parlait excusez-moi monsieur c'est trop tard je suis désolé pour le prochain qui est pour donc qui est contre le 14 je ne le défends pas plus je l'ai expliqué tout à l'heure donc c'est sur un rapport sur les dépenses neutres sur leur impact sur le climat et biodiversité oui chaque année il y a un progrès quand même des dépenses qui sont suivies dans le cadre du budget vert donc c'est un travail technique qu'il faut faire et continuer à faire avec le gouvernement et les différents services donc voilà là aussi c'est extrêmement documenté le budget vert mais nous partageons l'objectif donc continuons à avoir effectivement de moins en moins de dépenses qui ne sont pas suivies ou de moins en moins de dépenses qui sont neutres je vous rappelle un objectif qui est dans la loi de programmation pour améliorer le budget vert qui est pour qui est contre rejeté on passe la série d'amendements de madame Sasse 30 oui merci monsieur le président l'amendement 30 est un amendement exactement dans la même veine que celui que vous avez défendu le 14 il s'agit de demander un rapport détaillé sur le budget vert de façon à ce qu'il y ait plus de dépenses qui soient catégorisées donc qui ne soient pas classées neutres ou non cotées puisque aujourd'hui 90% des dépenses sont toujours cotées enfin non cotées ou neutres donc il y a peu d'intérêt finalement à ce budget vert et d'ailleurs la cour des comptes et le conseil pour le climat ont critiqué ces insuffisances donc il est urgent de revoir cette méthodologie notamment en adoptant une classification basée sur l'empreinte carbone chiffrée pour plus de transparence et de comparer notre approche aussi avec celle de nos voisins européens afin d'améliorer nos outils de calcul des dépenses publiques néfastes pour l'environnement je vais me permettre peut-être de défendre le 32 dans la même dans la foulée le 32 concerne également le budget vert mais là il s'agit d'un amendement pour demander à ce qu'il y ait un classement favorable ou défavorable des dépenses réelles et non pas seulement du budget parce qu'il n'y a pas d'exécution budgétaire verte en quelque sorte et or il y a souvent des écarts entre les dépenses favorables ou défavorables qui sont inscrites au budget et les dépenses réelles et il y a également beaucoup de communication au moment du budget alors on se rend compte en fait au bout du bout que les dépenses réelles sont très inférieures à ce qui était prévu au budget vert donc sans analyse de l'exécution budgétaire on n'a pas de vision réelle du caractère favorable ou défavorable des dépenses réelles de l'état merci monsieur le rapporteur sur les deux amendements écoutez on partage les mêmes objectifs je vous rappelle que nous sommes à l'initiative de ces budgets verts et nous avons mis dans la programmation une amélioration de ces ratios il faut aussi admettre qu'il y a des dépenses qu'on ne pourra jamais qualifier quand vous avez quand vous avez 80 milliards de dépenses de l'éducation nationale dont une part très significative dépenses de personnel par exemple voilà il faut juste se mettre d'accord sur le fait qu'on ne clarifiera jamais ces dépenses on est obligé d'un point de vue environnemental on sera obligé de les garder en neutre donc on progresse chaque année les dépenses favorables à l'environnement sont de 27,8 milliards en 2023 contre 24,9 milliards en 2022 et on a aussi l'exécution contrairement à ce que vous me dites je ne suis pas d'accord avec cet élément le budget vert pour l'année 2024 a présenté l'exécution en 2022 donc il y a un décalage dans le temps je vous l'accorde et le budget vert pour l'année 2025 représentera celui donc pour 2023 donc oui il y a un décalage parce que ça demande des traitements manuels pour beaucoup d'entre eux mais voilà donc il y a un objectif d'améliorer le ratio de dépenses vertes il est dans la loi de programmation que certains ici n'ont pas voté mais il existe donc avis défavorable merci on passe au vote qui est pour le non monsieur monsieur les philippos vous vouliez parler allez-y allez-y là j'ai pas les mains sont pas levées donc oui oui mais je vois bien qu'on essaie de me censurer je vais venir à contre-temps mais je ne voulais pas laisser passer ce qui a été dit avant tant du côté du porteur de l'amendement qui a amalgamé sur différents amendements la situation des différentes collectivités c'est sûr que des collectivités comme les régions qui ont des ressources économiques qui ont bénéficié des taxes sur l'économie sont très très dynamiques comme le bloc la partie intercommunale du bloc communal ont des recettes plutôt dynamiques des finances qui se portent plutôt bien et on ne fait jamais ici la part des choses quand on dit bloc communal avec les communes ou même avec les départements qui ont une dynamique de dépenses sociales ou d'inflation beaucoup plus forte ça c'était la première chose et du côté du rapporteur qui se targue la dynamique des recettes des collectivités forcément quand il y a énormément d'inflation maintenant vous avez transféré la TVA aux collectivités aujourd'hui ce qui est incongru dans notre pays c'est que les collectivités pour la première fois cette année vont toucher plus de TVA que l'Etat lui-même je ne sais plus si c'est cette année ou l'année dernière mais ça veut dire que si on entre dans un cycle de croissance très molle ou de récession il n'y aura plus du tout cette dynamique là et les compensations dans le temps ne se feront pas du tout c'est ça la réalité de la ressource de nos collectivités aujourd'hui Merci Sachez que je ne censurerai jamais personne sauf avec une motion Monsieur le rapporteur Je vais vous ressortir les chiffres chers collègues mais ça n'est pas vrai donc l'Etat touche à peu près la moitié de la TVA c'est aux entours de 95 milliards d'euros et les collectivités c'est je vais vous donner le chiffre mais c'est très loin donc on n'est pas du tout un croisement des courbes Merci On passe au vote qui est pour l'amendement 30 qui est contre rejeté même vote pour le 32 on passe au 31 Madame Sasse Oui merci Monsieur le Président là c'est un amendement qui vise à ce que le gouvernement remettre enfin j'ai envie de dire au Parlement comme la loi l'exige un rapport sur les nouveaux indicateurs de richesse depuis 2019 le gouvernement bafoue la loi de 2015 en refusant de publier le rapport annuel sur les nouveaux indicateurs de richesse cette négligence est inacceptable alors que les indicateurs tels que la pauvreté en condition de vie l'espérance de vie en bonne santé ou l'empreinte carbone sont cruciaux pour orienter nos politiques publiques et j'ajoute qu'on avait progressé entre 2008 et 2017 2008 date du rapport Stiglitz-Sensfit aussi qui avait mis en lumière toutes les toutes les limites du PIB et on se replie actuellement sur une vision assez conservatrice classique et on se replie sur l'indicateur du PIB alors même que celui-ci ne rend pas compte de la destruction du capital naturel et il n'aura pas compte non plus des inégalités à l'intérieur de la société donc j'aimerais que le gouvernement respecte la loi de 2015 Monsieur le rapporteur vous avez raison chers collègues donc je vous demande de retrait sur ce rapport parce qu'il est déjà dans la loi et je pense qu'il faudra profiter du débat en hémicycle pour rappeler au gouvernement effectivement ses obligations en la matière donc demande de retrait au avis défavorable parce que c'est dans le droit existant mais c'est vrai que le gouvernement ne produit plus ce rapport depuis quelques années Tiens on peut considérer qu'un amendement d'appel donc qui est pour qui est contre projeté 34 Madame Sasse Oui si vous le voulez bien Monsieur le Président je vais défendre les deux ensemble les amendements 34 et 35 l'amendement 34 demande un rapport au gouvernement pour analyser le différentiel abyssal entre le rendement prévu et le rendement réel de la contribution sur les rentes inframarginales des producteurs d'électricité rappelons qu'en loi de finances on tablait sur 12,3 milliards d'euros et qu'avons-nous obtenu en loi de règlement 626 millions d'euros même la cour des comptes le dit cet écart demeure inexplicable et en mars déjà la cour des comptes avait sévèrement critiqué la taxation des producteurs d'électricité donc là nous sommes face à une gestion défaillante des finances publiques il est impératif que le gouvernement rende des comptes sur cette situation et sur l'écart entre les 12 milliards attendus et les 626 millions constatés c'est le même sujet sur l'amendement 35 cet amendement vise à ce que le gouvernement remette au parlement un rapport justifiant les recettes dérisoires constatées en 2023 issues de la contribution temporaire de solidarité sur les entreprises pétro-gazières je rappelle que le rendement de cette CTS a été de 61 millions d'euros autant dire une paille quand on voit que Total Energy par exemple a engrangé 19,9 milliards d'euros de bénéfices en 2023 donc nous demandons un rapport pour analyser la raison de la faiblesse de ce rendement sur la contribution temporaire de solidarité sur les profits des entreprises pétro-gazières Monsieur le rapporteur Oui, merci Monsieur le Président chère Connex je comprends votre demande sur ces deux contributions le premier sur la clé sur les énergéticiens les deux raisons principales c'est la première c'est que le prix d'électricité le prix spot d'électricité a évidemment considérablement baissé au cours de l'année 2023 il a été divisé par 5 entre 2022 et 2023 donc ce qui explique évidemment la baisse significative de son rendement et vous remarquerez que dans la loi de règlement dans le projet de loi de finances les attendus de cette crime ont baissé de manière très significative deuxième raison c'est qu'il y a une contribution moins importante que prévue d'EDF en particulier puisque ce que nous avons adopté intégrait la possibilité de reporter des pertes d'une année sur l'autre et donc EDF ayant fait des pertes significatives ça s'est retrouvé sur sa contribution pour autant il y a aussi d'autres raisons qui sont un peu plus de deuxième ordre par rapport aux deux raisons principales que je vais vous donner c'est que d'abord il y a des comportements d'achat et de revente adoptés par certains producteurs qui ont permis de diminuer probablement le nombre le montant dû au titre de la crime sur les actions d'achat et de revente sur ça avec quelquefois des sites qui ne sont pas en France une faible part de l'écart de l'art inexpliqué et fait l'objet d'un certain nombre de contrôles fiscaux il peut aussi y avoir un certain nombre d'autodéclarations qui n'ont pas eu lieu donc voilà les quatre explications qui expliquent ces écarts maintenant ça n'est pas complètement satisfaisant au regard de la dynamique qu'ont eu ces entreprises en 2022 et 2023 c'est la raison pour laquelle nous regardons une actualisation de cette contribution exceptionnelle merci pour les énergies pour Total puisque vous l'avez nommé on va dire des choses que ici chacun doit savoir c'est que l'essentiel des profits de Total est fait là où il produit c'est à dire dans des pays étrangers et là où il paye ses impôts donc le poids de l'imposition de Total est extrêmement important enfin de l'imposition de Total est extrêmement important ramené à son chiffre d'affaires hélas il ne produit pas en France donc l'essentiel de ses impôts sont payés à l'étranger merci on passe au vote qui est pour l'article l'amendement 34 qui est contre rejeté levez bien les mains je vous compte mais le 35 qui est pour qui est contre rejeté le 52 on arrive à la fin monsieur Boulou oui merci monsieur le président cet amendement il demande au gouvernement de fournir un document synthétique actualisant les chiffres de la loi de programmation des finances publiques 2023-2027 je le rappelle passé en force par le gouvernement via un NIM 49.3 alors déjà on peut s'en plaindre mais depuis en plus il y a un changement de base qui va être mis en oeuvre à l'occasion de la publication des comptes nationaux par l'INSEE donc cette publication intervient dans quelques jours le 31 mai 2024 ce changement de base il améliore les présisions des données économiques mais il rend les chiffres de la loi obsolètes d'autant plus qu'ils étaient déjà même sans changement de base déjà obsolètes puisqu'on voit que ça déraille quand même donc l'idéal serait effectivement que le gouvernement présente une nouvelle LPFP j'allais dire chiche et 149.3 mais bon on peut on peut en douter à tout le moins cet amendement il vise à recalculer ses valeurs pour mieux comprendre la trajectoire des finances publiques cette mise à jour elle est essentielle car sans elle il est difficile d'évaluer correctement la situation économique actuelle merci monsieur le rapporteur je prends ça comme une provocation vous ne votez pas les lois de programmation des finances publiques donc ça ne sert à rien de les multiplier si vous permettez par définition c'est un exercice qu'on fait sur 5 ans et évidemment il peut y avoir des modifications en cours qui rend une partie des projections qui sont inopérantes mais il y a la programmation des engagements en particulier sur la transition écologique que nous respectons il y a dans cette loi de programmation et j'en profite des politiques publiques prioritaires et qui ont vu leur budget augmenter en 2023 parce qu'on a assez peu parlé du budget 2023 finalement qui ont eu une augmentation de 7% quand vous additionnez ce soit la loi de programmation sur la justice sur l'intérieur sur la recherche et sur les armées elles ont été sanctuarisées dans la loi de programmation et on le retrouve dans l'exécution 2023 puisque l'augmentation a été exactement de 7% donc cette loi de programmation elle sert à quelque chose mais on ne peut pas hélas la réactualiser à chaque fois que le contexte macroéconomique et international change donc la vie défavorable passe au vote qui est pour qui est contre projeté d'ailleurs amendement monsieur Boulou 37 oui on a eu de nombreux rejets du PLR on l'a dit et peut-être qu'on l'aura encore cette année pour notre part nous voterons contre j'en profite parce qu'on arrive à la fin de ce débat vous l'aurez compris mais encore une fois il n'y aura pas de conséquences concrètes et cet amendement il demande justement ce qu'on ait une réflexion afin de faire en sorte que les rejets successifs de ces PLR aient une conséquence concrète parce qu'habituellement le rejet des comptes il entraîne des répercussions pour les gestionnaires que ce soit dans le secteur public ou privé et donc cet amendement il propose de lancer cette réflexion pour envisager des changements y compris législatifs et aligner la gestion de l'Etat avec les pratiques courantes en matière de responsabilité financière monsieur le rapporteur je suis assez surpris par votre amendement mais si je comprends bien vous votez contre les lois de règlement pour la 3ème année consécutive et vous nous demandez d'expliquer les conséquences j'imagine que j'imagine j'imagine qu'en votant contre vous êtes conscient des conséquences de ce que vous faites je vous le répète la loi de règlement c'est une photographie c'est une exécution de l'exécution qui a eu lieu l'année précédente c'est une photographie avec aucune marge de manœuvre du gouvernement pour modifier les résultats tels qu'ils sont et donc et vous nous dites vous votez contre ce qui est toujours pour moi une surprise mais pourquoi pas et maintenant vous nous dites vous voulez savoir les conséquences du fait de voter contre ben non assumer les conséquences monsieur Boulou je ne demande pas quelles conséquences on a bien compris dans les débats précédents que ça n'a pas de conséquences moi je demande un rapport pour qu'il y ait une réflexion sur le fait que ça ait des conséquences concrètes voilà que le gouvernement tombe je ne sais pas quelque chose allez on passe au vote qui est non madame Louvagie pardon 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 oui mais merci monsieur le président je voudrais redire que effectivement certes il s'agit d'un document comptable mais c'est un document qui traduit les politiques publiques qui sont conduites par le gouvernement donc c'est vrai que son rejet n'a pas de conséquences ni sur les finances publiques ni sur la suite du processus budgétaire de l'examen des prochaines lois de finances en revanche le vote en faveur ou le vote contre est un signal politique très fort et en tout cas nous du côté des républicains nous voterons contre ce projet de loi de règlement et j'espère que le gouvernement entendra cela comme un signal de fermeté face au dérapage budgétaire actuel monsieur Alakila je pardon merci monsieur le président voter contre l'approbation des comptes c'est considérer que ces comptes qui ont été certifiés par la cour des comptes je le rappelle sont insincères donc reste à prouver l'insincérité des comptes mais de notre côté nous allons bien évidemment voter pour l'approbation de ces comptes pour l'instant on vote l'amendement qui est pour qui est contre rejeté on passe au vote du texte dans son ensemble qui est pour qui est contre 36 comptes 27 pour le texte est rejeté on se retrouve à 17h pour le printemps de l'évaluation sur la cohésion des territoires merci de l'évaluation de l'évaluation de l'évaluation est en place de l'évaluation Sous-titrage FR ?